C'était exactement 14h15 avec un petit peu de retard mais choses plus on attend plus c'est bon et bien évidemment exceptionnellement même malheureusement Théo n'est pas là mais il y a Ramoucho avec nous Et oui bonjour à tous et à toutes Ça va ? Et ça va Alors qu'est-ce que tu racontes de beau ? Oh ce que je raconte de beau ? Pas grand chose, vu ce qui se passe Vu ce qui se passe, il s'en passe beaucoup Il s'en passe beaucoup On a encore passé une semaine de fou Ouais, on n'a pas arrêté Et oui, allez vous pouvez nous suivre en direct sur RadioCapitole.fr, RadioCapitolePaysBasque.com ainsi que RadioCapitoleBeyarn.fr Et on est en simultané également sur Facebook grâce à notre duplex, nous avons Ramoucho qui est au Pays Basque, toujours T'as pas déménagé ? J'ai pas déménagé Non ? Il fait beau ? Oui, 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 il y a le ciel qui devient bleu, un petit peu nuageux Bleu, blanc, rouge Bleu, blanc, rouge Après, bon, on n'aura pas les prévisions, on n'aura pas la météo mais... Pourquoi on n'aura pas la météo ? On aura la météo sans Théo Ah voilà, on n'aura pas météo Est-ce que tu peux expliquer pourquoi au moins il n'est pas là ? Mais disons qu'il est un petit peu empêché de passer du fait des actions des Gilets Jeunes qui sont en cours Ouais, donc et puis ça bouge apparemment Et ça bouge, ça bouge, là, c'est vrai qu'en ce moment il y a des tensions au cœur de Paris, il y a le drugstore des Champs-Elysées qui a priori est une des cibles, voilà, il y a pas mal de choses là qui se passent Et voilà, sur Pau, sur Pau, il y a des actions aussi qui sont en cours mais pacifistes, voilà Il y a une action, une belle action qui a été faite à l'aéroport de Pau d'ailleurs ce matin pour sensibiliser les personnes Et pour... par les Gilets jaunes, donc pour expliquer, c'était une action vraiment pacifiste Voilà, les autres actions le sont également, on place les morceaux, etc Donc voilà, la place Clémenceau, c'est la place des Fontaines, c'est ça ? C'est là où il y a les grandes fontaines, c'est ça ? Voilà, et c'est vrai que sur le Pays Basque, sur l'autoroute, il y a des fils de camions Il faut être patient, ceux qui aident sur l'autoroute, tout le monde de l'autoroute à 64, entre Bayonne et Béryatou Soyez patient, puisque des actions sont en cours au niveau des péages Et voilà, il y a une belle marche ce matin, vos rassemblements à la mairie de Bayonne également à 10h ce matin Et voilà, ça bouge, les Gilets jaunes essaient de sensibiliser les gens sur les raisons, sur les motifs qu'ils évoquent Et voilà, ça se fait correctement, c'est pacifiste, c'est bien, c'est pas comme à Paris Trois semaines, bientôt que nous étions pas en direct, du fait justement de ce mouvement Alors on va pas dire qu'on a soutenu ce mouvement, mais on l'a suivi pendant trois semaines On l'a suivi, après il est vrai qu'on a eu une demande aussi des Gilets jaunes qui avaient fait un sondage qu'on a relayé Et donc voilà, on a suivi un petit peu les choses, puisqu'on avait réalisé une interview de deux Gilets jaunes Et on a voulu en savoir un peu plus Et puis c'est vrai que ce sondage nous a quand même beaucoup éclairé sur les revendications qui étaient portées C'est vrai que ça a été fait intelligemment Et leur idée de sondage était bonne Et je crois qu'il y a quand même pas mal de monde qui a répondu à ce sondage Oui, voilà, c'est un peu plus de 100 000 personnes Alors on n'a pas fait le calcul encore ce matin, mais on était déjà je crois hier à 102 000 personnes 109 même hier soir C'est un sondage qui est ouvert à tous, ça il faut le rappeler Vous pouvez évidemment participer même de l'étranger à ce sondage Tout à fait, de l'étranger et puis même d'outre-mer également Oui, nos amis Guadeloupe, Réunion, Martinique Qu'on embrasse aussi La Guyane, Nouvelle-Calédonie On est beaucoup suivi à la Réunion Oui, la Réunion elle est là ? Je ne sais pas si la Réunion est là, mais Martin n'est pas encore arrivé Mais c'est vrai que ce sondage était intéressant, c'est pour ça qu'on l'a relayé Parce que ça a permis de remonter les revendications de tous les citoyens de Béernet Et puis autre, parce que c'est allé un peu plus large quand ils ont pris les choses à la base Et puis ça a permis de... Ils l'ont synthétisé, nous on l'a porté Et puis voilà, c'est vrai que c'est une bonne base de départ Pour s'expliquer, pour comprendre Parce que c'est vrai qu'il y a une période, personne ne savait, ils veulent quoi, etc Et là, ça leur a permis de mettre les choses à plat Et puis de pouvoir structurer aussi leurs idées Et avec tout ce qui leur remontait Et tout ce qui leur a été remonté Puisque ça a été la base de ce sondage Et c'est vrai que ça a été une démarche intéressante Il y a eu quand même beaucoup de monde Alors on ne va pas passer l'après-midi dessus Parce que l'actualité est énorme Ça fait des semaines que Radio Capito se consacre à l'actualité des Gilets jaunes Mais il y a quand même eu beaucoup de monde Sur Pau, sur le Béarnet et sur le Pays Basque Il ne faut pas oublier aussi que Pau n'est pas centrale aux Gilets jaunes Il y a eu un petit peu partout Le week-end dernier, il y a eu même beaucoup de villes de provinces Qui étaient nombreuses Comme en Aveyron par exemple C'était une des premières fois où ils étaient 4500 à se réunir Donc c'est quand même des gros paquets de mouvements qu'il y a dans les provinces Il n'y a pas que Paris qui est centrale Il n'y a pas que Pau qui est centrale Il y a un peu partout Tout à fait Non, non, mais il n'y a pas partout en France Voilà, puisque de toute façon la problématique touche tout le monde Tous les Français Et donc voilà quoi C'est vrai que les messages deviennent de plus en plus clairs quand même Mais ça touche tout le monde Donc des rassemblements partout en province Et voilà, c'était quelque chose d'intéressant D'intéressant à suivre Parce qu'il ne faut pas croire que les Gilets jaunes sont des casseurs Loin de là Pour la majorité Et même s'il y a des éléments Qui sont un peu plus dissipés Mais c'est vrai que nous En tout cas pour ceux Que nous avons rencontrés Voilà, ils ont des choses qui sont Ils se construisent Ils se construisent Voilà Et puis Il y a aussi Un élément qu'il ne faut pas oublier Alors après je répète On ne va pas passer l'après-midi dessus Mais il y a eu aussi la rencontre Avec François Bayrou Ce qui concerne Pau Qui a fait une petite polémique Mais ce rendez-vous était très utile Qui a priori s'est très bien passé d'ailleurs Les Gilets jaunes qui ont été reçus Ont été très bien reçus Ils ont pu exposer des choses Qui a en l'occurrence le sondage Les premiers résultats du sondage Et donc exposer Exposer ces choses là Ils ont été entendus Ils ont été écoutés Monsieur Bayrou Donc s'est engagé à relayer Les choses En plus haut lieu Voilà Je ne sais pas si aujourd'hui Il y a des retours Par rapport à cette À la remontée Qui a dû être faite Ou qui ne va pas tarder peut-être Mais voilà Ce qu'il y a C'est qu'il faudrait Les Gilets jaunes sont en attente Des retours Par rapport à Ce qu'ils ont Par rapport au rendez-vous qu'ils ont eu Et aux Pays-Bas Qu'est-ce qu'il y a eu Des petits retours Des choses comme ça Qui se sont faits cette semaine Il y a une assemblée Qui est prévue pour demain Oui Voilà Et ensuite Alors je préviens A tous les auditeurs Martine est arrivée Martine est là Martine est là Oui Bonjour Martine Et il y a Eliane aussi Qui est de Eliane aussi Qui est de Pau Qui nous suit régulièrement Sur Radio Capitole Bonjour à vous Bonjour Martine et Eliane Aujourd'hui Voilà On va la jouer Soft C'est ce qu'on s'était dit Voilà On va On va discuter un petit peu De l'actualité Autre que les Que les Les Gilets Romeshko Non Ramoucho Ramoucho Pas Romeshko Non Ça c'est Ça c'est le deuxième effet météo Non mais c'est pas grave Je continue Je continue la liste Il n'y a pas Théo Mais ce coup-ci C'est toi qui le remplaces Non mais non c'est Martine Qui a dit Bonjour Bonjour Julien Théo et Romeshko Ah d'accord Alors Martine Théo Comme on disait N'est N'a pas pu venir Donc Théo Elle a dit Excuse moi Excuse moi Et Il prie tout le monde De bien vouloir l'excuser Non mais on l'excuse pas Non d'ailleurs On va le convoquer Et Donc Donc voilà Donc il n'y a que Julien Et puis Ramoucho Depuis le Pays Basque Alors il y a Dylan Qui vient d'arriver Et qui dit Mais pourquoi on n'entend pas Théo Alors Dylan C'est le frère De Théo Et du coup Ils ne sont pas ensemble Retourne-toi Voilà Je ne sais pas où est-ce qu'il est Non je ne le vois pas Non il n'est pas là Il est caché en fait Il est caché Il n'avait pas envie de se montrer Mais Théo Non on rappelle Voilà Que notre ami Théo N'a pas voulu venir Il n'a pas souhaité venir Non je rigole Non il n'a pas pu venir C'est différent Non il n'a pas pu venir C'est différent Sinon il aurait pu Voilà Mais j'avoue qu'il nous a dit Quand même qu'on lui manquait Mais il est venu quand même Le week-end dernier On a beaucoup travaillé On a pas mal travaillé Par contre moi j'avais une question Pour en revenir Par rapport à la polémique Sur Facebook Alors je ne sais pas Si Ramoucho Tu vas pouvoir Me répondre à cette question Si je suis le droit Théo On a fait une vidéo Avec Théo Pour expliquer un petit peu La fermeture de son compte Et on a essayé De rouvrir Un compte pour Théo Un compte professionnel Pour Radio Capitole Et il s'avère Que ce compte a de nouveau Été bloqué Qu'est-ce qui a bien pu se passer Ah bah c'est les nouvelles politiques Côté Facebook Voilà Il y a une reconnaissance faciale Il y a quelque chose Par rapport à son autre profil personnel Qui se fait Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il y a Ce sont les mystères de Facebook C'est incroyable Qui sont Ils sont en train de Faire des changements Constamment là Et Voilà C'est un peu usant C'est un peu usant C'est un petit peu usant Ouh Je vois que sur Paris Les forces de l'ordre Sont à cheval À cheval C'est-à-dire ? À cheval La cavalerie D'accord Il y a la cavalerie Mais elle y était déjà Le week-end dernier Il me semble Ah ouais Il y a du monde Il y a du monde à Paris C'est ça ? Il y a du monde à Paris Il y a du monde sur les champs Les gilets jaunes Sont parqués sur les champs Et Visiblement Il y en a Qui ont réussi A s'affiltrer un petit peu Et puis Ça se passe surtout Aux alentours En fait Des champs d'Elysée Où il y a Il y a commencé A y avoir des dégâts Les fameux blindés Sont intervenus Puisqu'il y avait Des barrages Qui ont été mis En travers des routes De certaines routes Et Voilà Ça bouge Mais globalement Globalement Ça se passe Correctement En tout cas Pour Ce qui est des champs d'Elysée Est-ce qu'on se balance Sur la musique Et on se fait un petit point Sur l'actu quand même Puisqu'il y a des nouveaux Qui sont arrivés En dehors des gilets jaunes Et Oui On y va Je vais te laisser faire Les infos De De la semaine Et d'il y a trois semaines Non Peut-être pas à tout reprendre Parce que sinon On finit à 20h 20h30 Par contre Juste une information Aussi que nous souhaitions Vous donner Importante Puisque c'est bientôt Noël Mais qui dit pour nous Bientôt Noël Dit deux fois plus de travail Puisqu'il va falloir préparer La rentrée En janvier Et Qu'est-ce que nous retrouvons Du coup à la rentrée Ramoucho De nouvelles émissions Le jeudi soir Exactement Nous serons En direct Le jeudi soir Avec Théo et Ramoucho Et moi-même Ainsi que moi-même On se retrouve du coup A 18h30 Je crois que c'est 18h30 22h Le créneau Avec le Capi Chou Le Capi Chou Voilà Capi Chou Avec des surprises Avec plein de petites surprises On va parler Un petit peu De sujet C'est le Capichot C'est le Capichot C'est le Capichot Tu nous feras des blagounettes Voilà Ça va être un chou Chou Ça va être un chouchou Tout à fait Allez On s'écoute Kenji Dirac Avec Thiago Et puis on revient D'ici quelques instants Avec quoi ? Avec Thiago Thiago D'accord Tu connais ? Oui j'ai dû Je te fais écouter Tu me diras à la fin Si tu connais A tout de suite Chaque jour Des enfants disparaissent Avec Radio Capitole Nos espoirs en est Rendez-vous sur l'onglet Appel à témoin Et écrivez-nous A disparition Arrobas Radio Capitole Retrouvez les actualités Également sur ARPD.fr Allez vous êtes bien sur Radio Capitole On est en direct Il est 14h32 Et on est en direct Sur Facebook Live direct Comment ça va ? Ramoucho il est toujours là ? Eh bien il est toujours là Ramoucho Oui Alors comme on On le rappelle C'est vrai qu'on a eu Beaucoup beaucoup de travail Donc on n'a pas pu On n'a pas pu avoir Du temps pour vraiment Cette année consacrer Une journée aux disparitions A la journée internationale Des droits de l'enfant Mais aussi aux disparitions Et comme du coup Le rappelait Océane Dans le jingle Voilà Les disparitions d'enfants Sont centralisées Avec Radio Capitole Et avec l'association ARPD Et voilà S'il y a des enfants Disparus Voilà Radio Capitole Relait l'information On a eu pas mal De disparitions Cette année quand même Pour faire le point Un petit peu Comme tous les ans Puisque c'est à peu près 5000 disparitions par an Je crois Oui je crois Personnes qui sont Pas hallucinées Et c'est vrai que Voilà C'est une autre problématique Et on a Donc Pascal Batani La présidente De l'association ARPD Qui collabore avec nous Dans certaines disparitions Y compris pour les majeurs Mais voilà Nous Enfin du moins Radio Capitole A décidé De vraiment Centrer Les disparitions d'enfants Même si les disparitions Des majeurs Sont tout aussi Importantes Il ne faut pas les oublier Tout à fait Tout à fait Ça touche les familles Voilà Si vous avez Vous un sujet Dont vous souhaitez parler Sur le live De Radio Capitole Et bien On est ouvert Aujourd'hui Vous pouvez Venir avec nous Directement Sur le hashtag DirectLive Et puis Discuter d'un sujet Même un sujet tabou Il y en a des sujets tabous Ah il y a des sujets tabous Est-ce que toi Tu es un sujet tabou C'est marrant C'est exactement la question Que j'allais te poser Non Enfin moi Je n'ai pas spécialement De sujet tabou Après Non mais j'allais te poser Si tu étais un sujet tabou Ah moi Si moi je suis un sujet tabou Voilà Non Je ne suis pas un sujet tabou Non Vous trouvez vous Amis du réseau sociaux Que je suis un sujet tabou Non Je ne sais pas Non Répondez avec le hashtag DirectLive De Radio Capitole Et puis également Radio Capitole Vous donne la parole Nous recherchons actuellement Des témoins Pour de nouvelles émissions A partir du mois de janvier Vous trouverez L'intégralité des sujets Qui sont quand même Plutôt sensibles Que Radio Capitole Recherche Et puis Il ne faut pas oublier Qu'à partir de la rentrée Aussi on recherche Des bénévoles C'est ça Ramoucho ? Tout à fait Des bénévoles Que ce soit Par rapport Pour faire de la rédaction D'articles Que ce soit Pour participer à la radio Aussi Sur certaines rubriques Voilà On ne mord pas Et Je ne mord pas Tu ne mords pas non plus Et Voilà Pour rejoindre une équipe sympa Et puis Voilà C'est C'est vrai que Radio Capitole C'est une ambiance C'est une bonne ambiance Oui on sait Mais on travaille On travaille On travaille On travaille surtout la nuit Oui Parce que la nuit Tous les chats sont gris Voilà Et la nuit Radio Capitole en folie aussi Qu'est-ce qu'on retrouve De 23h à 6h De la musique De 23h à 6h De la musique Partout 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 De la musique Des bonnes musiques en plus Années 70 Années 80 D'hier à aujourd'hui C'est varié De la musique basque La musique française Parité internationale Chanson internationale Des tubes du moment C'est voilà Les tubes de l'instant Et du moment Il était bien Les tubes de demain aussi Les tubes de demain Ouais On peut avoir aussi Des tubes de demain Ouais Il y a un chanteur Que tu aimes bien Ah Non Je ne sais pas Non Il y en a un que tu aimes bien C'était ma question Il y en a beaucoup Mais après C'est des groupes Qui ne sont pas forcément connus Ici En nos contrées Bah toi Qui as un profil Avec une langue C'est ça C'est quoi C'est les Rolling Stones Remaquillés Et tu aimes bien Ah c'est sympa J'ai assisté Quand ils sont passés en France J'ai assisté à leur concert À la U Arena C'était vraiment Un grand moment Hum 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 Moi il y en a un Que j'aime bien Actuellement En ce moment Et d'ailleurs On le passe aussi Sur Radio Capitole C'est Thomas Je ne sais pas si tu connais Thomas Ça me dit quelque chose Ouais T'en as déjà entendu parler De Et bien Il a vécu La même histoire que moi En fait Ce type C'est à dire Il a vécu l'adoption Ouais Il a vécu La pauvreté Il vient d'un pays Où On va dire Qu'on n'est pas Voilà Il y a eu Beaucoup de Beaucoup de Massacres Dans son Dans son pays Et puis Il est Ouais Il était Il a été dans la pauvreté Il a connu la pauvreté Ouais Voilà Et ces chansons En fait M'ont énormément touché Parce qu'en fait J'ai l'impression De revoir mon histoire En fait Donc C'est assez C'est assez Émouvant Et puis J'aime bien ce gars Et puis en plus Il est aussi beau que moi Ça va les chevilles Non mais j'hallucine Voilà On a Will qui nous rejoint On a Martine Toujours qui est en ligne On a Plume Plumel Qui est en ligne Sur Radio Capitole Facebook Plume Plumel Qui est L'ami De On va un peu On va un peu Ressortir l'historique De ce qu'on a diffusé Comme information Qui est Qui est l'ami De Mathieu Martin Est-ce que tu t'en rappelles De Mathieu Martin Ramoucho Oui D'ailleurs On n'a pas De nouvelles Et bien Il n'y a toujours Pas de nouvelles Effectivement Radio Capitole A fait un article Il y a peu de temps Ça fait plus de 3 mois Maintenant Il y a eu Une marche A Toulouse Qui a été réalisée Fin novembre Où il y avait Un peu plus de 800 personnes Pardon Où il y a eu Un peu plus de 800 personnes A cette marche Dans le but D'interpeller Emmanuel Macron Puisqu'il se rendait En Argentine Il n'y a pas longtemps Il n'y a pas si longtemps Que ça Ouais Et puis Aucune nouvelle Sa famille Se relaie Souvent En Argentine Font des allers-retours Entre l'Argentine Et la France Ainsi que les amis Pour pouvoir aider Aux recherches Et puis il y a eu Dernièrement Des battus Qui ont été organisés Pour tenter De le retrouver Et alors Lui Ou son corps N'a toujours pas été retrouvé Sa famille Garde quand même Toujours espoir Il faut le garder Il faut le garder Vu le rôle Il y a vu la région Vu le climat politique Qui est très instable Etc Il y a eu quand même Des précédents Voilà Il faut toujours Garder l'espoir Il y a Également On va rappeler Aussi Une femme Qui a disparu Aussi au Japon Qui a toujours pas été retrouvée Et Pareil Là ces dernières semaines D'autres personnes De sa famille Amis Se sont rendues au Japon Pour essayer de la retrouver Et c'est un petit peu Le même système Que pour Pour Mathieu Martin C'est à dire Qu'ils sont dans des endroits Qui sont relativement Escarpés C'est ça on dit Escarpés Oui c'est ça Dans des zones qui sont Entre guillemets Hostiles Un environnement Qui est sauvage Tout à fait Voilà Donc c'est C'est un petit peu compliqué De pouvoir De pouvoir Obtenir Des informations Aussi dans un pays Qu'on ne connait pas forcément Et puis c'est aussi difficile De pouvoir Rechercher On se dit Comment dire De rechercher quelqu'un Sans réellement savoir Où il se trouve Dans quelle zone Toute la difficulté De la recherche Et ouais Donc voilà Si on savait Où il se trouvait Il n'y aurait pas Oui mais on peut On peut avoir A peu près une zone Où on peut le rechercher Par exemple Au Japon La zone a réussi Pour la femme Qui a disparu Il y a maintenant Je crois Quatre mois La zone Est actuellement A réussi A être trouvée Par rapport A la position GPS Puisqu'on On en parlait La dernière fois Lorsqu'on avait fait Notre enquête Qu'il y a aussi Sur la géolocalisation Des difficultés Entre les pays Le Japon Et la France Par rapport A l'opérateur Tout ça Et là apparemment Il y a eu Une autorisation De la part De la France Et du Japon Pour pouvoir accéder A la géolocalisation De cette dame Et du coup Elle a enfin pu Le téléphone A pu enfin être Géolocalisé Dans une zone Donc maintenant Ils sont à sa recherche Voilà Mais c'est relativement Sachant que c'est le téléphone Ils ont pu le localiser C'est savoir Est-ce que c'est Par rapport A un dernier appel C'est à dire Est-ce que le téléphone A borné Est-ce que c'est le téléphone En lui-même Qu'ils ont pu localiser Est-ce que Beaucoup de questions Qui demeurent Effectivement Voilà Parce que si Si la disparition Datait à certains temps Les téléphones Ils ont une batterie Une durée limitée Quand même C'est à dire Pas 15 jours Et oui Autre information Bon on en a discuté Hier aussi C'est Malheureusement Bon La confirmation Des faits Concernant Jonathan Daval Qui a été Entendu Entendu Et qui a craqué Et il a craqué Effectivement Il était Dans une confrontation Avec ses beaux-parents Et selon Sa formation Voilà Il a Avoué Avoir tué son épouse Et puis Il s'est agenouillé En demandant pardon Moi je me pose la question Alors je sais pas On va en débattre Mais comment on peut pardonner A ce genre d'individu Qui Ça ça dépend Ça dépend de chacun Est-ce qu'un jour Il peut y avoir un pardon ? Oui il peut y avoir un pardon Tout dépend On peut ne pas oublier Pardonner Tout dépend En fait De comment Du ressenti Des personnes Voilà Et à un moment donné Ils se sont aimés Les circonstances Là on ne les connait pas C'est toujours flou Mais voilà Est-ce qu'on peut pardonner ? Voilà Honnêtement je sais pas Je sais pas Moi j'ai pas été confronté Au meurtre D'un de mes enfants J'ai été confronté à autre chose Aller pardonner Il y a des fois C'est difficile Et voilà Il y a des fois Le pardon prend du ton Là c'est vrai Que c'est un petit peu rapide Est-ce que Est-ce que le pardon Va être accordé ? Je ne sais pas C'est relativement compliqué Et puis il faut faire son deuil Aussi pour les parents Il faut arriver à A faire le deuil C'est ça surtout Et puis Il va y avoir l'instant du procès aussi Qui va être difficile Et là ça va être très très difficile Procès qui est Normalement Devrait Être courant en 2019 Puisqu'il y a eu une confirmation Enfin Il a avoué les faits Donc ça devrait S'accélérer Il y a encore Pleine zone d'ombre À éclaircir Notamment sur le Le corps brûlé Dont Jonathan a Visiblement maintenu Qu'il n'avait pas brûlé le corps Il n'aurait pas Il n'aurait pas avoué Avoir Non toujours pas On ne sait toujours pas Tout ça On n'en sait toujours rien Information également Importante A retenir aussi C'est la mise en examen De Nordal Le Landais Dans une autre affaire D'agression sexuelle Il s'agit de sa cinquième Mise en examen Il y a eu L'affaire Maëlys Qui a remué La France entière Il y a eu L'affaire Arthur Noyer Également Et puis Il y a eu L'agression sexuelle De sa petite cousine Aussi Il est mis en examen Dans le cadre D'une disparition Inquiétante Notamment dans le cadre De l'enquête Sur les disparus Du Fort Tamier Et puis là Il a été mis en examen Pour avoir Agressé aussi Une mineure Dont une vidéo A été retrouvée Sur son portable Voilà pour l'information Qu'il faut retenir De cette grosse semaine Et puis Il me semble Que tu me l'avais Dit aussi Ramoucho C'était aussi Dans Finistère Quatre membres D'une même famille Hier Qui ont été retrouvés Hier ont été retrouvés Morts dans une maison Et en enquête Ça a bien sûr A été diligenté Par les autorités A qu'énerver A Guichon Il pense Qu'il s'agit Pour l'instant Ça se dirige Vers la piste Du tram familial Hum Euh Voilà Ça s'est passé Dans le Finistère A Guichon Exactement C'est où ça ? A Guichon Dans le Finistère En Bretagne D'accord Voilà Et également Une autre affaire Alors c'est vrai Que c'est pas des infos Qui sont très joyeuses Mais bon Il faut quand même en parler Puisque c'est des choses Que Radio Capitole A l'habitude de mettre devant C'est l'affaire du bébé décédé Je ne sais pas Si t'es au courant Ramoucho Il y a dans le Lot-et-Garonne Exactement A vie neuf sur l'hôte Un enfant Qui est décédé Sous les coups De sa mère Et de son beau-père Les parents ont été Écroués et mis en examen Et selon l'enquête Parce que Je veux dire On sait de quoi est capable L'humain Mais en arrivée A ça Voilà On ne peut que Outre l'effet de surprise Mais comment Aujourd'hui On peut encore agir comme ça Par rapport à des enfants Maltraiter des enfants Voilà C'est quelque chose Qui malheureusement On se rend compte Que la plupart du temps C'est comme pour Les victimes de violences sexuelles Même adultes Où c'est pas pris en compte On se rend compte Que la maltraitance sur les enfants Est pas ou mal prise en compte Voilà Il y a beaucoup de choses Qui sont faites à l'envers Voilà quoi C'est C'est inadmissible C'est inadmissible C'est Voilà Là c'est un des cas de figure Qui pourrait être Pour le commun des mortels Enfin je veux dire C'est quelque chose D'impardonnable C'est comme Une actu Qui a été publiée Il y a quelques heures Un bébé Qui faisait pipi Dans sa couche Et l'infirmière Qui l'a frappé Alors qu'il était handicapé Là on a affaire En plus à une professionnelle C'est l'actu de ce matin C'est effectivement C'est ça C'est horrible C'est quelque chose d'inadmissible Comment peut-on agir Comme ça Envers Déjà envers des adultes Entre nous Voilà Mais comment En plus sur des enfants Et sur des bébés C'est Voilà Alors par contre Il y a une question Que je me pose C'est que Il y a Hop je baisse juste un petit peu Il y a Il y a Il y a un élément Que je me pose Qu'on voit aussi Rarement Mais Beaucoup trop De nombreuses fois Qu'il nous aurait fallu C'est notamment Les familles Qui sont suivies Par les services sociaux On se pose la question Que font les services sociaux ? Ah ben ça On a plein de cas Et puis on se pose toujours La question Et puis à mon avis Il y aurait peut-être Voilà On est en plein mouvement En gilet jaune On ne peut pas le nier Tout le monde est au courant Peut-être qu'il y aurait des choses Également à mettre en place Au niveau des suivis Par les services sociaux Parce qu'il y a des choses C'est vrai Qu'on a du mal à comprendre Et qu'on a du mal à entendre Voilà Quand on voit On voit un petit peu Ce qui se passe Des enfants qui ne sont pas maltraités Et qui en fait Se retrouvent placés En institution D'autres qui sont maltraités Mais qui sont laissés Chez les parents maltraitants Ou chez un parent maltraitant Voilà Et puis tout ça se passe Sans que Les parents puissent agir Puisqu'ils sont empêchés d'agir La plupart du temps Dès qu'ils mettent Des éléments factuels Et tout On a pas mal entendu parler Des passages Chez le juge des enfants Ou par exemple Le juge des enfants Refuser que les parents Sortent des éléments de preuve Ça c'est quelque chose Qu'on voit de manière Assez récurrente Voilà C'est à dire C'est à dire Qu'il y a des parents Qui veulent sortir des preuves Et le juge Va aller dire Non j'en veux pas Le juge des enfants refuse Mais c'est illégal Et bien c'est illégal Il y a beaucoup de choses Qui se passent de manière illégale Il y a beaucoup de choses Qui sont écrites La loi elle est très belle Écrite La problématique C'est que Dans la réalité Nous pour les retours Qu'on a Et on en a On en a un bon nombre C'est que Tous les parents Se posent la question Mais où est la justice Voilà Et c'est vrai que Voilà C'est quelque chose Ces sujets Certes qui sont délicats Qui sont difficiles Mais un parent A qui on retire un enfant Ou un enfant Qu'on lève chez un parent Maltraitant Voilà Il devrait par exemple Y avoir systématiquement Une enquête de police A chaque fois Qu'il y a un enfant Qui est maltraité On ne peut pas Se contenter de dire Il faut des preuves Des éléments Et il y a des parents Qui ont des preuves Qui ont des éléments Mais que les magistrats Parce que Peut-être La justice est surchargée Je ne sais pas Quelle est la raison profonde Mais en attendant Ce sont des enfants Qui sont Qui se font maltraiter Et qui se sont laissés Dans des environnements Ou qui les maltraitent Ou alors Ils ne sont pas maltraités Et on les réattire Donc Il y a Voilà Il y a des aberrations Comme ça Et voilà Après on ne peut pas revenir Sur les décisions de justice Il y a des procédures Il y a un système Qui est instauré Fort heureusement Ça permet de cadrer Mais si déjà En premier lieu Il y avait par exemple On a les soupçons De maltraitance Normalement C'est du domaine du crime Ce sont des mineurs Donc S'il y a de la maltraitance Ou une grosse correctionnelle Donc S'il y a de la maltraitance Il y a une enquête Il y a une enquête Une vraie Avec Une enquête de police Voilà Puisque Géralement Il y a une plainte Donc Derrière Il y a une enquête Procure la république Et puis On ne se contente pas Moi j'ai vu Des services sociaux Des témoignages Qui nous ont été rapportés Ou Je me rappelle Du cas D'une enquêtrice sociale Avec des enfants Qui ont été maltraités Qui ne se renseignaient Qui n'est même pas allé Se renseigner Au niveau des écoles Et Donc voilà Et qui a fait Juste un truc A essayé d'appeler les écoles Et puis Pas eu de réponse Et puis voilà Et puis Dossier classé sans suite Hum Voilà Et ça c'est quelque chose Voilà Qui ne peut pas perdurer Parce que derrière Ce sont des enfants Qui souffrent Qui ont leur avenir Qui va être Gâché Et dans Pour Pour bon nombre Ils sont Pleine de phrases Ce sont des enfants Jusqu'à Même jusqu'à l'adolescence Et Il y a des traumatismes Qui viennent s'installer Qui vont ressurgir A l'âge adulte Pour Quand ce sont des violences Je veux dire Psychologiques Et même physiques Parce que derrière La violence physique Je veux dire Il y a des cicatrices Qui s'effacent Mais La cicatrice psychologique Reste Et malheureusement Tout ça Ce n'est pas pris en compte Ce n'est pas pris en compte Les violences Psychologiques De toutes les manières Ne sont jamais prises en compte Par la justice Ça c'est un constat On le voit Julien Tu peux le confirmer Voilà C'est un constat Tout ce qui est violences psychologiques N'est jamais pris en compte Alors que c'est inscrit Pourtant La loi Elle est belle Elle est belle Il y a des livres Il y a des codes Moi je le vois Mais je trouve Du moins pour Radio Capitole C'est beaucoup plus calé là dessus C'est pour ça que je me permets De te faire parler là dessus Parce que je trouve Que t'es beaucoup plus calé Mais c'est vrai Qu'on le voit On le voit C'est une horreur Voilà Et puis C'est énormément de cas Et Donc voilà Au niveau de la justice Au niveau de la prise en compte C'est une chaîne Il n'y a pas que la justice Il y a aussi Les conseils départementaux Il y a aussi Voilà Mais c'est C'est une chaîne Mais il y aurait peut-être Des choses Effectivement A remettre à plat Dans l'intérêt des enfants Puisque ce sont eux Qui priment quand même Et Voilà Pas systématiquement Aller retirer les enfants Qu'il y ait vraiment Des enquêtes qui soient faites Qui vraiment Alors attention On ne va pas mettre en cause Bien sûr Les travailleurs sociaux et tout Il y en a beaucoup Qui font très très bien le travail Qui vont t'aider correctement Etc Il y a aussi des enquêtes Qui sont faites Par la police La brigade des mineurs Etc Il y a Et puis Moi quand je vois Les témoignages Que nous avons eu Où des juges Des enfants En fait Interdisent à des parents De sortir des éléments de preuve Et puis réinventent l'histoire Je vais dire Non c'est pas possible C'est Voilà Et puis derrière Ensuite Une fois qu'une décision est rendue On sait très bien Comme dit l'expression consacrée Que les loups ne se mangent pas entre eux Donc il est très très difficile Pour faire Pour qu'il y ait autre chose Comme décision derrière Et qu'ils puissent aller dans le bon sens Merci en tout cas pour ces précisions Ramoucho Tu vois Comme t'es plus calé quand même Que moi T'es beaucoup plus calé Je suis pas plus calé Non Non mais je regarde Je regarde les dossiers Je regarde Voilà C'est Nous après on n'intervient pas Dans les dossiers De toute façon Voilà Nous on n'est pas juriste Il y a des avocats Il y a Oui c'est ça Parce qu'il faut savoir Que Radio Capitole Il faut savoir quand même Qu'on récupère à peu près Une vingtaine de mails par mois De personnes Qui souhaiteraient Qu'on leur file un coup de main Qu'on les aide Alors c'est vrai C'est déchirant D'être obligé de leur dire De se sentir obligé De leur dire Qu'on ne peut pas Traiter les dossiers On n'est pas juriste On n'est pas avocat On n'est pas Voilà Nous après On ne peut que constater Et Nous faire notre avis Voilà Mais on ne peut pas intervenir Nous ne sommes pas juristes Ni avocats Ni conseillers Dans le domaine social Donc voilà On ne peut vraiment pas intervenir C'est pas notre rôle Nous Voilà Nous sommes rédacteurs Nous sommes Voilà On est là pour porter Pour porter les choses Et on vérifie nos informations Donc par le fait Du fait qu'on vérifie aussi Les informations Forcément On plonge un petit peu Dans les dossiers Parce qu'on essaie de comprendre Comment les choses se sont passées Et tout Et Voilà Donc je profite peut-être Un petit peu de la journée D'aujourd'hui Pour dire ça Mais c'est vrai que Je vous avoue Chers auditeurs Comme tout le monde Parce qu'on est des êtres humains Derrière C'est vrai qu'il y a des situations Qui sont très très difficiles Et d'autant plus difficiles Quand on voit Les choses Avec des éléments de preuve Et puis qu'on entend derrière Que Ben non On ne peut pas les sortir On peut Les sortez pas Avec parfois des pressions Qui sont exercées Si vous les sortez Enfin si Et ça c'est déjà vu souvent ça Et ça se voit souvent Et ça se voit souvent Et Voilà Et je Je comprends pas qu'on puisse Qu'on puisse Après c'est C'est un sentiment Voilà Mais c'est J'ai du mal Et puis je sais que toi aussi Julien Voilà On est à chaque fois Estomaqué De On en découvre On en découvre de plus en plus En plus Pardon ? On en découvre de plus en plus On en découvre de plus en plus Et donc Est-ce que c'est un phénomène Qui est en augmentation Est-ce que ça fait longtemps Que ça existe Est-ce qu'il y a des choses Voilà Est-ce que c'est une pratique courante Est-ce que On ne sait pas Et puis c'est pas à nous On ne peut pas affirmer On ne peut pas affirmer Ce genre de choses Mais on voit Effectivement Qu'on en constate De plus en plus Et qu'il y a des fois On se demande Est-ce qu'on pourrait Comprendre La position De certains parents Et de certaines familles Où est la justice Tout à fait Alors on a En attendant Ce sont les enfants Qui trinquent Exactement Et on a Rosa d'ailleurs Qui a voulu Interagir sur Facebook En nous disant La loi anti-fessée Ah oui c'est vrai Que cette loi est passée Cette semaine Ou la semaine dernière Je crois Ouais juste Elle est passée Voilà Alors elle nous dit La loi anti-fessée Est rentrée dans le code civil De l'autorité parentale Ouais Mais non pas dans la loi pénale Donc elle indique C'est sa position Après on peut interagir avec On verra des personnes Se faire retirer L'autorité parentale Donc sans plainte Donc aucune façon De se défendre Qu'est-ce qu'on pourrait Lui répondre Par exemple A Rosa Alors déjà Moi je trouve Que l'expression Le code civil De l'autorité parentale N'existe pas Ça n'existe pas Le code civil De l'autorité parentale C'est le code civil Ou le code pénal Ou les autres codes L'autorité parentale C'est un ensemble De droits et de devoirs Qui sont dévolus aux parents Ayant pour finalité L'intérêt de l'enfant Oh Mais tu Vous êtes calé Bien sûr Donc voilà Mais c'est ça C'est ça qu'il faut prendre en compte C'est l'intérêt de l'enfant Après le fait Qu'il est inscrit Alors j'ai pas vérifié L'information C'est vrai qu'on a pas eu le temps Mais Pour lire le texte Justement Après si Elle a été inscrite Dans le code civil Voilà Si c'est inscrit Effectivement Dans le code civil Effectivement Il risque que ce soit pris Dans certains cas Par certaines personnes En charge De certaines mesures Pour Appliquer T'as vu J'essaie de rester générique Pour appliquer En fait Certaines décisions Et que ça serve de motif A ces décisions là Qui effectivement Ne seront pas forcément Bien Bien fondées Je ne sais pas Il faudra attendre La mise en oeuvre La mise en application De cette loi Le décret d'application Puisque là La loi a été votée Mais il faut que ça paraisse Au journal officiel Il faudra voir Le champ d'application Après Si une fessée C'est considéré Comme Voilà La jurisprudence Pour intervenir Et puis il faudra voir Comment Les choses Sont faites Mais Dans ces cas là Est-ce qu'au niveau Du code pénal Ça ne peut pas être Considéré Comme Une forme de maltraitance Par extension Après Toute loi est interprétative Et on peut faire des liens Il y a des passerelles Maintenant S'il y a maltraitance Logiquement Il doit y avoir enquête Et enquête de police Et à partir de ce moment là Il y aurait des éléments factuels Il y a fessée Il n'y a pas fessée Etc Mais là A partir du moment Où on a inséré La fessée Est-ce qu'il n'avait pas plus important A partir du moment Où on a inséré La fessée Dans le code civil Est-ce que Elle est déliée Du fait de la maltraitance Ou pas du coup ? Mais non Parce que si c'est inséré Dans le code civil Si on dit C'est pas bien Logiquement Derrière Ça peut être Après c'est le travail Des avocats Ce sont des spécialistes Mais Ce que je veux dire C'est Après Ça peut être considéré Comme étant Une forme de maltraitance Si dans le code civil Les limites C'était interdit Ça peut être Considéré Ensuite derrière Comme une forme de maltraitance Après ça va être Après c'est le travail Des avocats Donc voilà Après un procureur de la république Peut-être qu'ensuite Il faut attendre le décret d'application Déjà Et puis ensuite Et ensuite Voir comment ça va être mis en oeuvre Parce qu'au début C'est sûr que Ça va pas tatouiller Et puis ensuite Au fur et à mesure Ensuite Rappelant que Dans le schéma C'est On a des Il y a une première instance Quand les choses passent en justice Ensuite Il y a une cour d'appel Si on n'est pas content De la décision rendue Et ensuite Pour juger sur le fond Sur le droit en lui-même Et c'est là Où interviennent aussi Les jurisprudences Les jurisprudences De cours de cassation Comme en appel En appel Ça va être jugé aussi Sur des questions de droit Mais c'est vrai Que la cour de cassation Est à grande instance Pour pouvoir ensuite Peut-être que La cour de cassation Au travers de juges de jurisprudence Va établir le lien Un lien naturel Avec le code pénal Et pour considérer Comme quoi Effectivement C'est la maltraitance Et que ça doit être réprimé Sachant qu'un juge civil Peut très bien envoyer Aussi l'affaire en pénal Oui exactement Notamment un juge des enfants Qui a deux casquettes C'est ça que tu disais La dernière fois Il a deux casquettes Il a une casquette pénale Et civile Voilà tout à fait Donc c'est Ça peut très bien Être envoyé Être envoyé Devant une instance pénale Parce que Voilà Elle a fait ses répétitions Maintenant Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose À faire avant Que ceci Puisque quand on voit Certain Certain Des choses Qui pourraient être perçues Comme des dysfonctionnements Voilà Est-ce qu'il n'y avait pas D'urgent Est-ce qu'il n'était pas plus urgent De traiter autre chose Et peut-être de remettre Des choses à plat Plutôt que de voter Une loi sur la fessée Ouais C'est ça aussi C'est un peu Une complexivité Non Les complexifi Ouais voilà C'est complexifié Non mais c'est noté Complexivité C'est hyper Complexe quand même De déterminer C'est une matière complexe C'est pour ça qu'il y a des professionnels Il y a des avocats Il y a des choses Il y a Voilà Mais à condition que Les choses soient faites Dans le bon ordre Et avec réellement une volonté D'agir dans l'intérêt de l'enfant Et que ce ne soit pas juste Des mots couchés sur le papier Qui servent de motivation À des décisions Parce qu'il y a des fois On en vient à se poser Effectivement la question On a l'impression que c'est un grand chapeau Bien vide L'intérêt de l'enfant Et il y a Cédric Qui nous rejoint Cédric qu'on a déjà eu Sur Radio Capitole Qui est intervenu Sur le chat Alors lui Il a une situation Qui est un petit peu Rejoint L'histoire de la fessée C'est qu'il a Décelé Des faits de maltraitance Sur son enfant Il est séparé Et Lui a Manifesté Auprès des services sociaux Et des services de police L'effet de maltraitance Qui visiblement Aurait été confirmé Alors je ne sais pas Il va nous le dire On va rentrer D'ici quelques instants En contact avec lui Le temps que On fasse une petite pause Et On revient A ce que tu disais Ramoucho Où L'enfant a été Écarté Rapidement Sur ses suspicions De maltraitance Puis finalement Redonné Aux parents Qui étaient Suspectés De maltraitance Sans savoir Si réellement Elles étaient ou pas Mais l'enfant avait Déblé Et Radio Capitole A vu les fautes Apparemment Alors il va nous expliquer Vraiment mieux que ça Mais apparemment Nous il nous avait envoyé Les photos Et puis il ne faut pas lâcher Nous il nous avait Quand même envoyé Les photos Et effectivement On constatait Après on ne pouvait pas Vraiment Déterminer Si c'était Non après Ce n'est pas notre rôle Voilà On n'est pas là Pour juger Pour ça il y a des magistrats Il y a des choses Il y a des procédures Mais Après il y a des choses Qui peuvent Nous sembler Effectivement troublantes Qui peuvent être Sujets à question Et A partir de là Savoir Ce qui a été mis en oeuvre Parce qu'à partir du moment Où un enfant Est maltraité Logiquement Il doit y avoir Une enquête de police Et oui On fait une petite pause Et puis on va Effectuer les réglages Pour entrer en communication Avec Cédric Qui va nous raconter son histoire Qui accepte de nous raconter son histoire Ça fait des semaines Qu'il faut deux temps On ne pouvait pas lui consacrer un petit moment Et puis là Comme on a un petit peu plus de temps Si tu acceptes Bien évidemment Qu'on lui consacre un petit peu de temps Pour qu'il nous explique On va consacrer un petit peu de temps Allez-y Contactez Contactez-nous Et puis si vous avez des choses à dire Pour vous exprimer N'hésitez pas Contactez-nous Et puis en fonction du créneau global On verra pour vous passer à l'entête Et venez témoigner Venez témoigner de ce qui vous arrive De votre quotidien On va rappeler que si vous souhaitez Il est là pour ça Voilà on va rappeler que si vous souhaitez témoigner Vous nous écrivez à l'adresse témoins Sans le S Arrobas Radio Capitole.fr Moi j'ai même pas l'habitude C'est Théo qui a l'habitude de faire ça Ouais mais généralement il fait sans le S Voilà Sans le S Et bien évidemment Vous pouvez nous contacter aussi Au 0811 69 08 32 Et puis on va jouer Je vais te laisser le temps de trouver un petit jeu aussi Ramoncho Parce qu'on a des choses à faire gagner Alors il va falloir laisser trouver beaucoup de temps Beaucoup de temps On va y réfléchir Le direct se termine à 17h Tu penses que tu trouveras ? Ouh le soleil se lève tu sais ici Les nuages se dispersent Donc un petit tour à la plage Il y a un gros effet de latence entre le Pays Basque et le Pays du Béarne Oui il y a un décalage horaire Vous êtes en retard Mais voilà quoi Mais c'est... On va essayer de trouver Non mais je vais trouver un petit jeu On va essayer de trouver Et puis il y a des choses à gagner On le dit pas de suite Ou on peut le dire ce qui est à gagner ? On peut le dire de suite Parce que ça fait un bout de temps On en avait déjà parlé On l'avait affiché Et c'est vrai que le pauvre Voilà Nous avons des CD DLP De Pachi A vous faire gagner Mais qui est Pachi ? Mais qui est Pachi ? Mais qui est Pachi ? Vas-y Mais non C'est qui Pachi ? Non c'est toi plutôt C'est plutôt chez toi Pachi 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 K'aï aï 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 Oh non mais ça c'est mes 10 ans ça Ça y est il a dit Oh la 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 Pachi 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 K'aï aï 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 Non mais Je suis sûr que s'il entend S'il nous écoute Il rigole Oui Probablement Probablement Non non Pachi Quelqu'un d'Orab Qui a participé Tu as fait une interview De Pachi D'ailleurs Une émission Où il s'est fait piéger En fait par ses proches Et il est arrivé en finale Et là il vient de sortir Son premier LP Nous l'avons interviewé Au niveau Radio Capitole Où il nous a raconté Le pourquoi de son Pourquoi du comment Il nous a accordé Très gentiment Du temps Pour pouvoir Nous raconter Un petit peu Son quotidien Depuis que l'émission S'est arrêtée Et Donc voilà Et là il nous offre Et c'est Pachi Lui même Qui offre Ben C'est son premier LP Il a fallu négocier quand même Aux premiers auditeurs De Radio Capitole C'est ça ? J'allais dire Il a fallu négocier quand même Non il a été adorable Vraiment C'est avec grand plaisir Qu'il a dit Pour les auditeurs C'est vraiment quelqu'un Qui est en or Et d'une gentillesse Phénoménale Et ça transparaît Dans ses interprétations C'est quelqu'un Qui a un coeur énorme Et Voilà Et franchement C'est Quelqu'un qui est adorable Voilà Et bien Et beaucoup Bourré de talent Bourré de talent Exactement Et Moi j'ai qu'une hâte C'est de le voir à l'oeuvre Lorsque je redescendrai Vers chez toi Parce qu'on devait se voir Et qu'il y a eu Il a eu une petite entorse Je crois Ouais Il s'est blessé en sport Il s'était blessé Ça arrive Ça arrive On en connait d'autres On connait des animateurs télé Qui se blessent en moto Et Voilà Et Là il se trouve que Il s'est blessé en sport Et Voilà Parce que c'est quand même Un bon sportif Puisque Pas de chip Pas très pratique Du MMA Et Voilà Bon là c'était pas au MMA Qui s'est blessé C'était pas lors d'une séance Mais Non Celle là J'ai eu Non 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 Allez on va appeler Cédric Juste après On se retrouve D'ici quelques instants On va vous passer La version remasterisée De Cendrillon Avec téléphone Tu aimes bien le téléphone Euh oui C'est de ton année ça 1930 Euh Non moi je suis d'avant Moi je suis de l'époque napoléonienne Tu sais Voilà Non mais Non mais Allo quoi Hein Téléphone Allo quoi Oui voilà exactement Cendrillon avec téléphone A tout de suite Sur Radio Capitole Allez on est bien sur Radio Capitole Ramoucho il est là Mais Ramoucho est là Ramoucho est toujours chaud Quand il fait du vélo Quand quoi ? Quand il fait du vélo Non mais c'est Mais t'en fais pas de vélo C'était où qu'aurait dû le dire Mais t'en fais pas de vélo Ah tu rigoles ? Tu fais du vélo toi ? Mais oui Ah bon ? Je m'entretiens Ah bon ? Bon alors Ce qu'on va faire C'est ce qu'on appelle Les aléas du direct Non ? On va faire un test Voir si On peut rentrer En communication téléphonique Avec Cédric Puisque Ramoucho Est en duplex Donc il va falloir Que Ramoucho aussi Il entendre Ramoucho C'est ça hein ? Et oui voilà Alors sauf que Apparemment Je ne sais pas pourquoi Ah bah Yapatéo t'es perdu Non Non je suis pas perdu J'ai plus de place Je vais en profiter pour appeler Quelque chose Oui vas-y Nous sommes en plein téléthon Oui tout à fait Voilà Donc il ne faut pas hésiter à appeler le 36-37 C'est important Le téléthon qui sert à ? Qui sert à lutter contre toutes les maladies génétiques en fait Pour aider la recherche Et trouver des solutions A ces enfants Dont le quotidien est difficile Et les parents aussi Voilà mais surtout pour les enfants Et trouver des solutions A été la recherche Il y a eu beaucoup de progrès Il y a eu beaucoup d'avancées Dans beaucoup de domaines Sur beaucoup de maladies On trouve encore des maladies orphelines Mais c'est vrai que C'est un sujet Voilà qui va durer Parce que des maladies On n'en est que tous les jours Et donc c'est important C'est important de faire De faire ces dons pour la recherche Et puis il n'y a pas de petits dons Même si c'est 1 euro Ou 50 centimes Il n'y a pas de petits dons Chacun fait comme il peut Et puis chacun peut participer Aussi au téléthon En faisant En participant aux événements Qui sont organisés Partout en France Et Donc voilà C'est quelque chose Voilà d'important Je pense à des maladies Type mycomicidose Type Sclérose en plaques Il faut vraiment aider la recherche Et puis Pour qu'ils puissent Continuer à avancer Sur les sujets Parce que ça a un goût Et Voilà C'est C'est pas anodin C'est Ça prend du temps Malheureusement Ça prend trop de temps Pour Par rapport à beaucoup de maladies A toutes ces maladies Mais en tout cas Il y a des progrès Il y a des progrès Qui sont réalisés chaque année C'est quelque chose d'important Merci en tout cas De l'avoir rappelé Donc le téléthon Le numéro On va le rappeler 36 37 C'est pas compliqué A retenir Ah non Allez On va appeler Cédric Alors par contre Voilà juste Puisqu'on On n'avait pas pensé À ce que quelqu'un Intervienne En direct Malheureusement On va pas On va pouvoir L'entendre Mais Juste pour information Ramoucho Je ne pourrai pas intervenir Voilà Ce que toi Tu vas pouvoir dire A la limite Je le répéterai Si tu as des questions Ça va être répété Ampli fait déformé Mais non Pas du tout Regarde Là je parle Tu m'entends Donc voilà On appelle Donc du coup On appelle Cédric Qui va nous expliquer Un petit peu Sa situation Une situation Qu'il estime Inadmissible Cédric Oui Oui Bonjour Bonjour Radio Capitole En direct Dans 15h21 Cédric Votre situation Qui est Selon vous Catastrophique Vous allez nous l'expliquer Ramoucho ne pourra pas Intervenir Malheureusement Puisque sa partie micro Duplex N'est pas branchée Sur le téléphone D'accord Donc je vais vous laisser Déjà vous expliquer Puis on interagira Et puis on laissera Les personnes Qui sont connectées Sur Facebook Interagir avec vous Éventuellement D'accord Ok Alors on vous écoute Donc je suis séparé Depuis 2015 Avec la mère De mon fils Elle a refait sa vie D'un côté Puis moi Du mien Et au mois de décembre 2017 Donc elle me présente Le nouveau Qui doit arriver Et avec qui Ça ne passe pas du tout Parce que monsieur Veut entrer dans L'autorité parentale Alors que ça Je suis totalement contre Donc vous parlez Du beau père C'est ça ? C'est ça Oui oui D'accord Et après la première Première échange Avec lui Quand je récupère mon fils Je le retrouve Avec un bleu énorme Sur le front Alors ces filles Se sont passées quand ? Ça c'était au mois De décembre 2017 Donc c'est à partir De ce moment là Que j'ai commencé A avoir des doutes Sans forcément avoir De preuves Mon fils Ne me disait rien De particulier Mais il commençait A exprimer le choix De revenir ici Et de plus retourner Chez sa mère Donc jusque là Rien d'étonnant Et à chaque fois Au fur et à mesure De mes gardes En me venant le chercher Je le retrouve Avec des bleus Je veux plus y aller Je veux plus rentrer Et jusqu'au mois d'octobre Où en ramenant mon fils Le beau père A Grèce Une première fois Ma mère J'ai dû intervenir Pour le calmer Un petit peu Donc là On est en octobre 2018 Octobre 2018 Oui Changement d'école Tout de suite après Pour la rentrée Sans me concerter Et un mois Après l'entrée Donc on est arrivé Au 2 octobre Mon fils va à l'école Avec des bleus Sur le visage Les hanches Et les fesses Oui Et là Quand on lui demande Qu'est-ce qui s'est passé Il dit C'est un tel Qui me frappe Désignant son beau père D'accord Donc ça inquiète Un petit peu La maîtresse La directrice Est un peu inquiétée Aussi Le 4 octobre La mère m'envoie un message Pour me dire Attention La maîtresse va t'appeler Et le 5 octobre La maîtresse m'appelle Pour me dire Attention Votre fils Déclaré de battu Il l'a dit A plusieurs personnes Et donc Je vais faire Une information Préoccupante Donc là J'étais un peu Dans tous mes états Parce que J'étais un peu Acqué de la situation J'ai pas eu de photo Des bleus Mais ça n'a fait que Confirmer vos doutes Depuis quelques années Oui c'est ça Depuis un an Ça n'a fait que Confirmer mon doute Et donc moi Du coup En parallèle Je fais un signalement Au 119 Et quand je viens Récupérer mon fils Donc le 19 octobre Au soir Au moment de le récupérer Je le retrouve Avec un gros bleu Encore Sur la joue Donc là Je le prends Et je l'amène à l'hôpital Tout de suite Pour faire Une attestation médicale Et en le déshabillant On découvre Pas moins de 5 À 6 zones de bleu Différent Alors c'est le service médical Qui va trouver ça C'est ça ? Oui c'est ça Oui oui En déshabillant On trouve 5 zones de bleu Dans le dos Les hanches Le tibia Farci de bleu Mais c'est pas des petits bleus C'est des bleus Qui font 2-3 centimètres Parfois plus Sur le corps Donc là Dépôt de plainte Immédiat Et quand Lui il a été Tout de suite Prêt par la police Et quand La policière Lui demande Qui a fait ça Et bien il dit Il y a Un tel Qui me tape Maman Et ma grand-mère Qui me donnent des fessées Voilà La bombe est posée Alors quel âge A votre On a un auditeur Qui nous demande D'ailleurs auditeur Qui dit Théo Demande Quel âge A votre fils Il a eu 5 ans Le jour où on a été A la police Le 20 octobre D'accord C'est pas le cadeau Donc à partir De ce moment là Je décide de pas Ramener mon fils Chez sa mère A la fin De mon droit de visite Et d'hébergement Donc vous décidez De le protéger De le garder De le protéger De le garder Pour le protéger Oui Je change d'avocat Parce que la première Ne voulait pas aller Ne voulait pas aller Au clash Avec un avocat Disant qu'il n'y avait Pas assez de preuves Même s'il y avait Des bleus Des photos judiciaires Et déclarations de l'enfant Ça ne suffisait pas Pour l'avocate J'en trouve une deuxième Qui elle va au référé Et on va au référé Le 12 novembre Et j'ai reçu la réponse Pas plus tard que lundi Pour me dire Qu'il n'y avait pas Suffisamment de preuves Pour Pour dire Qu'on peut Faire résider l'enfant Chez moi Ce petit problème C'est que l'avocate S'est trompée Dans la procédure Elle a fait une référé Au lieu de faire Une saisine Sous forme de référé Dans le premier cas On juge le fond Et il faut des preuves Indiscutables Ce qu'on n'avait pas Et dans le deuxième On juge Sur une situation D'urgence Et là Effectivement Il y avait de quoi Le poser le doute Sur l'urgence Et donc du coup D'après le référé Je devrais ramener Mon fils Chez mon ex-compagne Chez sa mère Et j'ai toujours décidé Que non Je ne ramènerai pas Mon fils Chez Chez sa mère Je vais reprendre Une autre avocate Parce que la deuxième M'a abandonné Après le référé Donc celui du mois de novembre En fait Votre avocate Vous a plaqué A dit non A la suite De la procédure Et vous Vous avez gardé Votre enfant Et donc J'ai gardé mon enfant Oui oui Ce qu'il faut dire aussi C'est que depuis Que je l'ai récupéré Après les vacances scolaires J'ai réussi à le faire scolariser Il est accueilli Dans une école Sans y être inscrit Et j'ai voulu Aller lui faire voir Des psychologues Mais tous les psychologues Que je vois Me disent tous La même chose On veut bien le prendre Mais il faut l'autorisation De la mère Et quand je lui demande Elle ne veut pas Que l'enfant Puisse voir un psychologue Ici D'accord Ok Il est où là actuellement Votre enfant Il est chez moi là D'accord Donc vous ne l'avez toujours pas ramené Vous n'avez toujours pas été inquiété Par les forces de l'ordre Non Non toujours pas Non Ils sont au courant de la situation J'ai envoyé aussi Des courriers au procureur Du département de résidence De mon fils En espérant Qu'il puisse agir Pour faire quelque chose Et la dernière nouvelle Que j'avais C'est que Eux avaient du coup Demandé à me faire réécouter Depuis le 2 novembre Et depuis le 2 novembre J'attends Ils attendent le retour De la police Et quand j'ai appelé la police De mon département Eux ne sont pas encore au courant Du retour Du dossier D'accord Ramoucho Ramoucho il peut le lire ? Si Ramoucho est là Ah Ramoucho est là Cédric Est-ce que vous entendez Ramoucho ? Oui Donc Ramoucho Des questions ? Des questions ? Oui Est-ce qu'il y a eu un passage Devant le juge des enfants ? Non pas encore D'accord Ça va être fait Ça va être fait dès lundi Je vois une nouvelle avocate Et puis ça va être fait dès lundi Et le juge aux affaires familiales Qui a jugé votre affaire en novembre Il n'aurait pas pu demander la saisine Au juge des enfants ? Ça ne se fait pas comme ça ? Je ne sais pas Si Il dit bien Dans le retour Du référé Qu'il faut envoyer ça Directement Juger le fond Au pénal D'accord D'accord Donc juger le fond Au pénal Ça peut être Ça passe par le procureur de la république ? Oui c'est ça Oui Voilà Donc peut-être que Je ne sais pas Je ne connais pas les procédures là-dessus Mais peut-être qu'il aurait pu renvoyer Lui-même auprès du procureur de la république Si effectivement Il y avait soupçon de maltraitance Maintenant D'après ce que je comprends C'est que Pour lui il n'y avait pas assez de preuves Donc pas de maltraitance Il n'y avait pas de preuves indiscutables Oui effectivement Il n'y avait pas de vidéos Le montrant en train de le frapper Ou quoi Pour lui les bleus Peuvent être faits par n'importe qui Par n'importe quand Ce qui quelque part est vrai Mais c'est surtout la grosseur Et le nombre de bleus Qui m'interpellent Parce que quand j'entends dire Que mon fils est maladroit Qu'il tombe Ou bien qu'il fait Qu'il est Qu'il est hémophile J'ai fait les tests justement Par une prise de sang Un Il n'est pas hémophile Et deux J'ai été poussé le vice A lui faire faire du football américain Du rugby Parce que c'est ce que j'aime bien En faire aussi Du judo Et après Plusieurs séances de sport Il n'y a absolument Aucun bleu D'accord Non après Il faut effectivement Faire à suivre Avec votre nouveau conseil Et qui Je pense Fera le nécessaire Compte tenu de Tout ce que vous nous dites Voilà Il va falloir Remonter le dossier Et puis Voilà Il n'y a qu'un avocat Effectivement Pour pouvoir Faire ça Et Et votre Peut-être Pour cette composante pénale Peut-être mettre en route Quelque chose A ce niveau là Effectivement Et qui va Déligenter ensuite Des enquêtes Voilà Parce que même S'il n'y a pas D'épreuve flagrante En première instance Est-ce que le pénal Va pas pouvoir Aller plus loin Et puis Dans la recherche D'épreuves Peut-être travailler Sur des clichés Travailler sur des choses Maintenant La maman De votre fils Elle a contact Avec lui ? Oui Au moins Une fois par semaine D'accord C'est bien Il ne faut jamais Rompre le contact C'est jamais bon Il faut penser à l'enfant Oui Je pense à l'enfant Même si c'est dur Pour lui Il lui parle quand même C'est important Vous avez eu Une nouvelle avocate C'est ça que vous disiez Oui J'ai rendez-vous Avec elle lundi Oui Est-ce que vous avez eu Une discussion Au préalable Avant de la rencontre Est-ce que vous avez eu Une discussion Pour lui expliquer Un petit peu Votre affaire Un petit peu hier Et Qu'est-ce qu'elle vous a dit Le problème C'est Je ne veux plus Prendre d'avocat Qui est dans ce département Là-bas Parce que c'est C'est horrible Parce que je suis à 400 km Donc c'est difficile De les rencontrer Vous êtes de quel département Cédric ? De la mer Vous êtes de quel département Et la mer se trouve où ? Moi je suis dans l'Indre 36 Et la mer est dans l'Ain D'accord Donc ça fait un peu plus De 400 km Oui C'est ça D'accord Qu'est-ce que Enfin Quelle question Vous vous posez aujourd'hui Par rapport au comportement Du beau-père Est-ce qu'il y a eu Si vous le ramenez Ça va s'arrêter Étant donné que Vous avez déposé plainte Et qu'il y a eu Une enquête C'est ça ? Oui Il y a eu une enquête sociale En cours Ou est-ce que pour vous C'est impossible De ramener votre enfant Et de le laisser Entre les mains De ce beau-père ? Pour moi Humainement C'est impossible De le ramener Parce que je me dis Si jamais il retape Qu'est-ce que ça va donner Après derrière ? Sachant qu'il a été Entre guillemets Protégé par la justice Et que ça a l'air D'être une personne Assez brute D'après mon point de vue Est-ce qu'il va se sentir Encore plus fort Et puis du coup Relâcher les chevaux Et puis y aller Encore un peu plus fort Humainement Moi je ne peux pas Ramener mon fils Lui ne veut pas y retourner Quand Julie l'indique Qu'il fallait Qu'il retourne chez sa mère C'est depuis C'est terrible pour lui Il refait des cauchemars Il s'est mis à pleurer Il s'est roulé par terre Et maintenant Son nouveau jeu Entre guillemets C'est de prendre Les coussins du canapé Et de se barricader Et de se protéger De son beau-père Lui il a une peur viscérale De son beau-père Il veut que Il veut que j'intervienne Que je le protège Tant qu'il n'aura peur Je ne peux pas laisser Mon fils dans la peur Dans un doute Comme ça Ce n'est pas possible Alors vous me disiez Il y a quelques semaines Lorsque je vous avais eu Au téléphone Qu'il y avait au début Un contact Difficile Quand même Avec la maman Oui Ça fait des années Que ça dure cette histoire Non non La séparation Date de quand Au début de la séparation Après le jugement Ça a été un peu tendu Je pense un peu Dans tous les jugements Après il y a une discussion Qui a commencé à revenir Très naturellement On a mis à part On avait fait Chacun fait le deuil De la séparation Et j'estime Depuis juillet 2017 Donc c'est à peu près Quatre mois Avant les faits Cinq mois J'ai commencé A ne plus avoir Moins de nouvelles Je n'avais plus Le carnet de santé Le dialogue Redevenait difficile Ça a commencé Tout doucement A revenir Panidable Et c'est qu'à partir Du mois de décembre Quand j'ai appris C'est sûr et certain Qu'il était là Que ça s'est empiré Parce que La première fois Que j'ai eu monsieur Au téléphone Il dit à mon fils Putain tu fais chier Retourne dans ta chambre Déjà quand ça commence Comme ça avec moi C'est même pas la peine De continuer plus loin On parle pas comme ça Mais aux enfants D'autant plus aux miens Et quand monsieur Après a voulu Interagir pour L'autorité parentale Parce qu'il voulait décider Parce qu'il fallait L'écouter Parce que ceci Parce que cela J'ai dit non Le père c'est moi L'autorité parentale C'est sa mère Et moi C'est tout On a pas besoin D'être deux On a besoin Que d'être deux Pardon Pas trois Pas quatre Mais lui Il n'a pas du tout Connaissance Du fait qu'il n'a Aucun lien de filiation Réel avec cet enfant Et que par cela L'autorité parentale Ne peut pas être appliquée Sur lui Oui Je suppose qu'il a Connaissance de ça Mais la mère Lui accorde aussi Ce pouvoir là Donc forcément Il se sent un petit peu Renforcé Mais quand il lui accorde Ce pouvoir C'est à dire Qu'elle l'autorise A aller le chercher A l'école A s'occuper de lui Le soir Et c'est ça Qui vous dérange Ou c'est tout ce qui est Soins médicaux Il signe les documents A la place de vous Tout ça Qu'il s'en occupe Ça ne me dérange pas Ce serait normal Il y vit ensemble Après qu'il décide A ma place Et qu'il fasse prévaloir Son choix par rapport au mien Là par contre Ça me dérange Parce que ce sont les choix De la vie de mon fils aussi Et j'ai autant Mon mot à dire Qu'elle Mais lui n'a absolument Rien à dire Amucho Autre chose Que tu souhaitais ajouter Ou Toi ? Non rien à ajouter Ce qu'il faut espérer C'est que Les choses S'ont pris sérieusement Qu'il y ait des enquêtes Qui soient faites Maintenant Je me pose la question Par rapport au fait Qu'il y a un signalement Qui a été fait par l'école L'école a constaté les choses L'école elle-même Se pose des questions Et visiblement Elle s'interroge Puisqu'ils ont fait Ils ont fait Ce qu'on appelle Enfin un signalement Une information préoccupante Voilà Après par rapport A cette information préoccupante Logiquement Ça aurait dû Déboucher au moins Sur un juge Les enfants Voilà Maintenant Je comprends pas Que ça prenne autant de temps Et qu'il n'y ait pas En parallèle Une compréhension pénale Peut-être Pour pousser les enquêtes Mais ça après Ce sera peut-être Au juge des enfants De voir Mais Mais il faut Voilà On peut pas laisser Un enfant C'est vrai qu'il a besoin De son papa Et de sa maman Et puis avoir des bleus On est loin de la fessée Là quand même Mais c'est les bleus Voilà C'est les bleus On n'est pas sur le cadre Que sur le cadre de la fessée Qui maintenant est interdite Enfin Qui va l'être officiellement A l'apparition JO Mais C'est Voilà Ce qui est plus inquiétant C'est effectivement C'est bleu C'est cou Et Voilà Et c'est quelque chose Effectivement De dur De dur pour l'enfant Malheureusement C'est vrai que Et tu peux Tu peux le dire aussi Julien C'est vrai que nous Et des fois On se pose la question De savoir Est-ce qu'il faut pas Qu'un enfant finisse à l'hôpital Il fera qu'assez de partout Pour que les choses soient prises en compte Est-ce que vous vous dites Vous aussi Cédric ? Ah oui 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 Je me demande Est-ce qu'il faut pas Que mon fils termine dans le coma À l'hôpital Ou même pire encore Pour faire réagir la justice Pourquoi attendre ? C'est vrai que c'est Depuis le temps qu'on alerte Que moi et l'école alertent Et que rien n'est encore fait Je me demande Qu'est-ce qu'il faut Pour faire réagir Moi depuis le 5 octobre J'avais qu'une envie Dès que j'ai appris ça À 11h45 Dans les 10 minutes après Je prenais ma voiture Pour aller chercher mon fils Et mon avocate La gendarmerie Et l'école M'a dit Non vous avez pas le droit De faire ça Alors que le 119 Que j'ai eu au téléphone M'a dit si si Vous faites comme ça Vous allez chercher à l'école Vous allez faire constater Les coups Vous le faites parler S'il veut parler Et vous allez porter plainte Et les services sociaux Interviendront Pour que vous ayez l'enfant Dès le 5 octobre Et depuis le 5 octobre J'attends encore Le dépôt de plainte A été fait Tout a été fait Comme ça a été dit Et depuis le 5 octobre Toujours rien C'est ça qui m'étonne Qu'il n'y ait pas de juge Des enfants de saisie Déjà à la base Oui puisque le procurant A connaissance quand même Puisqu'il y a eu plainte Il a forcément connaissance Plus finalement Donc il a forcément eu La connaissance De suspicion de maltraitance Puisqu'on peut pas dire Si le procurant A jugé que c'était réel ou pas Mais il y a eu suspicion De maltraitance Donc le procurant Aurait dû à minima Saisir le juge des enfants C'est ça Et puis le résultat De l'information préoccupante Je veux dire Il y a eu un résultat Cédric de l'information ? Alors moi la dernière nouvelle Que j'ai eu Donc c'est parti Le 5 octobre De l'école Le 8 octobre Le 8 octobre Oui c'est arrivé Au service social De l'inspection d'académie Et c'est reparti Le 15 octobre Dans les services sociaux De l'in Et après A Bourg-en-Bresse Et après C'est descendu Pour se rapprocher De la ville Jusqu'au 2 novembre Ouais Et ? Et depuis le 2 novembre Elle a eu une visite sociale Et moi j'ai eu aussi Une visite sociale Oui D'accord Mais ils sont pas encore Rendus de rapport Et ils ne voulont pas encore Ils ne sont pas encore Convoqués pour vous le donner Et non ils sont sur les 3 mois D'observation Avant de rendre leur rapport Ils sont encore dans les délais Quelque part Malheureusement Et voulant bien faire Le jour de l'inspection Comme mon fils Est inscrit à l'école Je l'ai laissé à l'école Et les services sociaux M'ont dit C'est dommage De l'avoir laissé à l'école On voulait le voir Moi tout bête Je l'ai mis à l'école Pour sent que ce serait bien Et du coup Elles vont revenir me voir Quand j'aurai l'enfant Elles doivent me rappeler La semaine prochaine Voilà Ok Donc les enquêtes sont en cours Les choses avancent Là potentiellement Il est quand même Dans un milieu Où il est protégé Pour l'instant Sans avoir rompu Le contact avec sa maman Et puis Ça va leur permettre Effectivement D'y voir un peu plus clair Donc c'est Il y a des choses Quand même qui sont en cours C'est lent Oui Oui mais légalement Là je n'ai pas le droit D'avoir mon fils par exemple Donc j'ai quand même La peur au ventre De ou l'avoir débarqué Pour réclamer son enfant Ou de voir la police Ou la gendarmerie Venir chercher son enfant Vous en avez parlé avec elle ? Allo ? Oui vous en avez parlé avec elle ? Bah depuis le Depuis le restant du référé Elle attend que je lui ramène Donc tant qu'elle attend Je ne vais pas le ramener Non plus Et elle ne fait rien Elle ne fait strictement rien Pour aller Elle n'est pas venue À votre rencontre À votre domicile Faire intervenir Les services de l'ordre Ou venir voir son fils Non non pas encore Mais si elle veut venir Elle peut venir Moi je laisse l'enfant En lieu neutre Sous surveillance quand même Qu'elle ne l'enquente pas Métier l'enfant Comme elle en a le droit Malheureusement Par une décision judiciaire Oui Et de vous poser la question Remets moi l'enfant Vous forcément Vous allez dire Non je ne remettrai pas l'enfant Parce qu'il y a des éléments De maltraitance Oui Et elle Appeler les services de gendarmerie Ou de police Oui Pour ça Elle ne le fait même pas Non C'est curieux ce comportement là On est d'accord Je me posais exactement Une question hier soir Justement Et je me dis C'est bizarre N'empêche qu'elle ne le fait pas Le résultat tombe lundi Dès le mardi Elle aurait pu me réclamer l'enfant Et elle ne le fait pas Bon C'est que quelque part Elle sait que l'enfant Et votre fils Est entre de bonnes mains aussi Oui Oui Voilà Mais elle n'est pas Mais après Après ça C'est l'enquête Là il y a des procédures Il y a des choses Enfin il y a des choses Qui sont en cours Il y a Les services sociaux Qui sont en train d'investiguer Maintenant c'est vrai que Peut-être qu'ils ne se pressent pas Spécialement non plus Parce qu'ils savent que Pour l'instant L'enfant est Entre guillemets Sécurisé Le temps d'y voir clair Et c'est peut-être pour ça Qu'ils prennent aussi Un petit peu Un petit peu de temps Oui oui Mais au moins Qu'on me donne un Le caractère d'urgence Il n'y est pas forcément Ils savent où est l'enfant Ils savent que l'enfant N'a pas été enlevé Voilà là à l'école Oui mais si on va par Ce que tu viens de dire Qu'ils savent que l'enfant N'a pas été enlevé On va partir De la fameuse histoire Du petit Kenzo Qui était Avec son père Ils ont Il était avec son papa Et ils ont pourtant Estimé que c'était Un enlèvement Ils ont déclenché L'alerte enlèvement Pourquoi dans ce cas Ils le font pas La justice est humaine Tout dépend de Qui va regarder les choses Voilà c'est tout Il y a des fois C'est un petit peu La loterie Faut tomber sur les bons Interlocuteurs Je suis d'accord Voilà Et c'est Voilà Là en tout cas Il y a des choses Qui sont en cours L'enfant tout le monde sait où il est Voilà donc Peut-être que par rapport A d'autres cas Effectivement Où un enfant arrive J'ai parlé vulgairement Complètement fracassé à l'hôpital Ils vont peut-être mettre Là un degré d'urgence Parce qu'il faut savoir Qu'il y a peu de personnel aussi Ils sont un petit peu Sur tous les fronts Et peut-être que Enfin c'est peut-être C'est des suppositions On peut en faire On peut en tirer Des listes Mais voilà Par rapport à un enfant Qui arrive Complètement fracassé à l'hôpital Voilà Il est logique Qu'il y ait Mettons un degré d'urgence Là-dessus Et que l'autre Où on sait Où est l'enfant On sait que Bon ben les choses Visiblement Se passent correctement Il y a un degré d'urgence Qui est moindre Voilà Il faut Il faut prioriser Cédric Qu'est-ce que vous comptez faire Là par la suite Avec votre enfant Est-ce que vous allez Vous-même Attaquer au pénal Le beau-père Ou est-ce que vous voulez Souhaiter laisser faire Le cours de la justice Bah pour la décision Pour aller au pénal C'est le procureur Qui va la prendre Et moi je me constituerai Parti civil Quoi qu'il arrive Mais vous savez que vous Vous pouvez assigner Monsieur au tribunal Ah bon On m'a toujours dit Que c'était le procureur Enfin si Oui moi Je vais y aller Si je ne me trompe pas Vous pouvez faire Une assignation Mais ça c'est l'avocat C'est l'avocat qui verra En fonction du dossier Si effectivement Il y a des éléments Il y a Avant d'assigner quelqu'un Il y a quand même Il faut être Il faut analyser Sur les choses Ouais Ouais On ne peut pas accuser Sans preuve Et c'est C'est pour ça Qu'il y a des enquêtes Aussi au niveau justice Le fait de passer par une plainte Le procureur de la république Est saisi Ensuite Il est légende des enquêtes Et voilà Il va interroger Les personnes Il va peut-être faire Des enquêtes de voisinage Etc Voilà Et des enquêtes Logiquement Dans beaucoup de cas Sont faites Il y a des fois non Ça arrive Les classements sans suite On voit Chez pas mal de victimes Où c'est classé sans suite Assez rapidement Faute de preuve Voilà Un petit courrier générique Mais là En l'occurrence Voilà Il y a des choses Qui sont en cours Il y a les services sociaux Qui sont dessus Voilà Donc L'enfant quelque part Est sécurisé Par rapport aux doutes Qu'il pourrait y avoir De l'autre côté Parce que bon On peut pas affirmer Nous de notre côté Faut bien comprendre Cédric On peut pas affirmer des choses Voilà Mais c'est vrai Mais c'est vrai Qu'il y a des éléments Qui tendraient A faire penser qu'eux Et à partir de là On sait que l'enfant De l'autre côté Est quand même Dans un milieu Qui est sécurisé Tout au moins sécurisant Il est scolarisé Donc il est pas désociabilisé Etc Il a contact avec sa maman Donc voilà L'urgence est moindre Par rapport à un enfant Qui arrive fracassé à l'hôpital Il y a des fois C'est vrai On peut se poser la question Est-ce qu'il faudrait pas Qu'il arrive dans le coma Comme vous disiez très justement Parce que dans beaucoup de cas On peut se poser cette question là En ce qui concerne La prise en compte des maltraitances Mais vaut mieux Que ça ne se fasse pas Parce que Bon un enfant Qui arrive fracassé à l'hôpital Ou dans le coma C'est que c'est très grave Voilà Donc pour votre fils C'est quoi son prénom ? Gabriel Gabriel Pour Gabriel Il vaut mieux Qu'il Voilà Qu'il soit chez vous Et je pense qu'ils en ont conscience Et qu'ils savent Et que Ils prennent Peut-être un petit peu le temps De faire les choses Et Vous avez votre avocat Que vous allez voir lundi Qui va prendre le dossier J'en suis persuadé À bras le corps Et puis Qui va faire les choses Comme il faut Espérons Espérons Non mais c'est vrai Que c'est 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 les cas Nous on n'est pas là Pour en juger On est là pour vous donner la parole Pour que vous Vous exprimiez Que vous racontez votre cas Ce qui se passe Et Ce que vit Gabriel Mais après C'est Voilà Il y a des choses Qui sont en cours Et qui sont à surveiller Qui sont à surveiller de près Vraiment Moi Si Si à la limite Nous aurions une chose à vous dire C'est Voilà De surveiller Mais d'après ce que j'ai compris Dans votre discours Effectivement Vous surveillez les choses Vous suivez le dossier Vous avez l'air de connaître Pas mal de choses aussi En la matière Mais Voilà Et C'est Faut avancer Pas à pas Voilà Faut avancer Le tout c'est d'avancer Pas à pas Mais faut avancer Dans le bon sens Dans l'intérêt de Gabriel Tout à fait Voilà Et quand Quand vous l'avez au téléphone C'est sa maman Qui lui téléphone Il a un télé Non A cet âge là On a pas de téléphone à soi Mais Vous l'avez vous au téléphone Sa maman Avant de lui passer Gabriel Ça se passe Non 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 Je C'est Bonjour Tu peux passer Gabriel Et puis Et puis c'est tout D'accord Elle cherche pas A discuter avec vous A vous poser des questions Comment il va Pardon Elle cherche pas Elle vous pose pas de questions Comment il va Sur comment ça se passe A l'école Non Non Et l'école N'a pas de nouvelles de la mère Elle a jamais appelé l'école Alors que moi De mon côté J'appelais l'école régulièrement Au moins Une fois par mois Ou deux fois par mois Et là Ça va faire un mois Ça va faire un mois Et elle a toujours pas appelé L'école D'accord Après Il lui faut peut-être du temps Voilà quoi Peut-être que Voilà Elle va peut-être le faire Espérons Vous nous rappelez L'âge de Gabriel Cinq ans Cinq ans Cinq ans Non non Mais c'est C'est une histoire Là Si vous voulez Effectivement C'est quelque chose Qui est en cours Voilà Le tout C'est de protéger Gabriel Par rapport aux suspicions Et bien effectivement Voilà Les Visiblement Les services Le 119 C'est le 119 Qui vous a dit D'agir de la sorte Donc vous avez suivi Ce que vous a dit Le 119 Qui lui agit Dans le sens De protéger l'enfant Maintenant Il y a des choses Qui sont en cours Qui sont diligentées Voilà Il faut être prudent Il faut faire Il faut être vigilant Mais Il faut se concentrer Sur le bien-être De Gabriel Et puis Tout en faisant Avancer le reste Pour chercher la vérité Voilà On voit difficilement Un enfant de 5 ans Mais après Bon moi Je ne suis pas On n'est pas dans la partie Non plus Mais Si ça se passe A répétition C'est surtout le fait Que l'école Aie constaté les bleus Voilà C'est Si l'école A constaté les bleus C'est que Voilà Après il faut chercher L'origine Tout à fait Oui Et je pense que Là La difficulté Et là C'est de De déterminer L'origine des bleus Et comment Comment ça s'est produit Et ça Ça va être Le travail De l'enquête De la justice Voilà Ça va être Ce travail là Qui va emmener Bien sûr Cédric Merci pour votre témoignage Je vous en prie Vous pourrez retrouver Justement Le témoignage de Cédric Puisque Comme je vous l'avais dit Cédric On parlerait de votre affaire Pour Prendre l'exemple Sur d'autres situations À laquelle Beaucoup de gens Aussi sont confrontés Le fait De parler De maltraitance Subie sur leurs enfants Et que Il semble Selon L'un des parents Que rien ne se passe Et pourtant Il y a beaucoup de choses Qui se passent derrière Seulement C'est très long Il faut savoir que C'est ce que disait Ramon de Chaud Le travail De la justice N'est pas le même temps Que celui Que vous aimeriez Le décalage horaire Est énorme C'est pas celui Entre bailleurs dépôts Voilà c'est ça C'est excessivement long Et il y en a d'autres Dans votre situation Que l'on a connues Qui demandent aussi À être entendus Écoutés Par Radio Capitole Merci en tout cas Pour votre témoignage Cédric Ramoutcho Tu voulais ajouter Une dernière chose Avant que Je vous souhaiter Plein de courage Au revoir Plein de courage Et puis que Gabriel Soit entouré De beaucoup d'amour De la part de son papa Et de sa maman Voilà Dans les médias C'est ça Au niveau urgence Et puis bon courage Bon courage Cédric Pour les choses Et puis faut pas hésiter A nous tenir informés De l'avancée Des choses Ce que j'allais dire Tu me piques mon Ma fin Je te pique Vous reviendrez vers nous Cédric Il n'y a pas de soucis A très bientôt Faut pas hésiter Et puis voilà Et puis tenir Voilà Faut pas trop mettre La pression En fait Pour faire parler Gabriel Pour lui faire raconter Et tous Les services sociaux Enfin les personnes Qui sont en charge De l'enquête Savent faire Elles sont professionnels Elles savent faire Pour recueillir la parole De l'enfant Et vous C'est maintenir Effectivement le contact De sa maman Lui parler aussi De sa maman Au quotidien Et puis Pour qu'il sache Qu'elle est là Et puis tout en le protégeant C'est difficile Mais Voilà C'est 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 pour lui Bien sûr Voilà C'est quelque chose d'important Merci en tout cas Bon courage Bon courage Parce que c'est pas Bon courage Bonne continuation à vous En tout cas Je vous tiens au courant De la suite des événements Merci Vraiment Faut pas hésiter N'hésitez pas à nous recontacter Merci Cédric C'est gentil Merci Au revoir Des sujets tabous Des questions Amour Droit Famille Vous avez la parole Sur Radio Capitole Quelle situation encore Ramoucho Ramoucho n'est plus là Ramoucho est là Je disais C'est absolument terrible Voilà Comme toutes les fois Voilà Là ce qu'il y a Par rapport à D'autres cas Qui nous ont été rapportés C'est vrai qu'il y a des choses Qui sont en cours Il va voir son avocate Lundi L'avocate ne peut Que faire le nécessaire Voilà C'est Pour pouvoir Soit accélérer les choses Pour clarifier une situation D'un côté ou de l'autre Voilà Mais ce qu'il faut S'il faut penser C'est au bien-être de l'enfant C'est à son quotidien Si effectivement Il est avéré Qu'il part Chez sa maman Et qu'il désigne Telle ou telle personne Comme l'auteur des bleus Parce que selon ce que disait le papa Ça paraît visiblement très clair Pour cet enfant de 5 ans Ça paraît clair Ça paraît clair pour l'enfant Le problème c'est La prise en compte ensuite Voilà quoi Parce que ce qu'ils font Ce qu'il fait C'est comme dans les histoires Quand il y a une disparition Dans une famille Quand il y a un meurtre Quand on se tombe de suite Vers l'entourage proche Donc là Si les bleus Si les bleus sont constatés Par ce papa Au domicile du papa C'est vrai qu'on peut Ça peut porter à suspicion Parce que bon On sait comment se passent les choses Donc voilà Maintenant Ça a été constaté à l'école Oui Et là par contre Là La La donnée autre Voilà Donc Faut que Faut que les choses Soient faites sérieusement Et à partir de là Voilà J'ai pas d'inquiétude Mais il faut que ce soit pris Comme je disais tout à l'heure Voilà Faut vraiment qu'il y ait des enquêtes Que ce soit enquête sociale Voir même enquête de police Faut que ce procureur de la république Va peut-être s'enseigner Sur le passé de cet homme Sur Voilà Parce que peut-être Qu'il y a des choses Et Voilà Peut-être interroger aussi La maman à part Pour recueillir La vie de la maman Voilà Après nous Honnêtement C'est vrai qu'on a connu Des cas Où c'était comme ça Où il y avait des enfants Qui étaient maltraités Qui se sont retrouvés à l'hôpital Où l'enfant était laissé Dans le milieu maltraitant Alors que l'enfant Voilà Le dénonçait Que c'était des parents C'est souvent des parents divorcés Avec eux Et bien là en l'occurrence C'était un papa aussi Que le papa dénonçait les maltraitances Malheureusement Ça s'est très mal fini pour l'enfant Vu qu'il a été laissé Dans le milieu maltraitant Donc c'est des cas comme ça Il y en a Et il y en a plein C'est ce qu'on disait tout à l'heure Il faut vraiment Et c'est Voilà Voir ce que je disais tout à l'heure Voir pour faire évoluer des choses Être dans une notion de progrès Que ce soit Au niveau de toute la chaîne Parce que comme je disais Sur les matraitants C'est toute une chaîne C'est le conseil départemental Juge des enfants Procureur de la république Président du conseil départemental d'ailleurs Oui et puis c'est une longue Comme tu dis C'est une longue boucle en fait Et le temps qu'elle soit terminée Cette boucle ça Il peut se passer des choses Et le temps qu'elle soit terminée Parce que Il peut se passer beaucoup de choses quand même S'il y a une décision de justice Ce qu'il faut voir c'est que aussi Il y a souvent Comme je disais Les loups ne se mangent pas entre eux S'il y a une décision de justice Qui a été donnée Rendue en disant Et bien voilà L'enfant va être à tel endroit Et qu'au final On se rend compte qu'il y a tel endroit Et bien il est peut-être maltraité Mais ça obligerait à revenir sur une décision Donc voilà Ils n'aiment pas trop quoi Il y a ça aussi à prendre en compte Voilà c'est Malheureusement C'est ce que je disais Ce qu'on constate C'est que souvent On passe outre l'intérêt de l'enfant Qui ne sont que des mots En fait donnés sur un papier Dans beaucoup de cas Et que l'intérêt réel De l'enfant De l'enfant Doit être pris en compte Sérieusement Et l'intérêt réel De l'enfant C'est être dans un milieu Où il puisse s'épanouir Et s'épanouir correctement Et pas subir Des violences Des pressions Voilà déjà Déjà Enfin ça commence par là Je pense que c'est du bon sens Voilà Il y a des fois Il faut peut-être regarder les choses Et faire preuve aussi De bon sens Là En l'occurrence Dans le cas de Cédric Pour l'instant On peut dire Qu'il y a quand même Du bon sens Ouais Voilà C'est à suivre C'est à suivre Mais Voilà Faudrait pas Voilà Faut pas rentrer ensuite Dans des choses Voilà Faut pas Il faut prendre le temps De rentrer en profondeur Dans les choses Écouter l'enfant Quitte à l'écouter Plusieurs fois Voilà Regarder les éléments Et puis Qu'il y ait une enquête Comme je disais tout à l'heure Qu'il y ait une enquête De police Qui soit faite Puisqu'on est sur Potentiellement On est sur de la maltraitance Donc Sans renseigner Sur Il y a a priori Une personne Qui est Soupçonnée Bon Peut-être pas encore Par la justice Mais Voilà Mais en tout cas Il y a Tout au moins Faisceau Il y a quelque chose Qui s'est Certaines choses Qui s'érite J'ai cette personne Là Et qu'on fasse déjà Une enquête de police Merci en tout cas Cédric Merci beaucoup D'avoir eu le courage D'en parler Voilà Parce que Et puis Il faut avoir le courage Parce que c'est jamais évident Il faut avoir le courage aussi De garder son enfant Et d'être toujours en flip Quelque sorte Il doit pas dormir beaucoup Parce qu'il doit quand même Toujours être en flip De savoir si On va pas venir lui chercher C'est sûr que Ça par contre Tant que la situation Et c'est pour ça que je disais Sur ce côté là Il faut qu'il y ait même Qu'il y ait une décision Ne serait-ce provisoire Effectivement Mais il y a des choses Qui sont en cours Mais une décision Ne serait-ce que provisoire Parce qu'il peut y avoir La résidence Qui peut être accordée Provisoirement Ça peut être une décision Qui est assez rapide à prendre Mais ça c'est le travail De l'avocat Voilà Ça peut être La résidence provisoire Peut être octroyée A tel endroit Voilà En attendant d'y voir clair Et là C'est vrai que ça permettrait De tranquilliser Quelque part Cédric Et sachant que les enfants Sont des éponges Donc derrière aussi Tranquilliser Gabriel Qui sentira Moins de stress Parce qu'ils le ressentent On n'a pas besoin De le montrer Même si on veut monter Le contraire Les enfants sont des éponges Mais Voilà Ça permettrait De clarifier Au moins provisoirement La situation Le temps d'y voir clair Et de poser les choses Pour être sur des bassins Tout à fait Voilà Et ça c'est pareil Ça devrait faire partie En fait De ce système là Et c'est du bon sens D'essayer de faire les choses Dans l'ordre Voilà Une décision provisoire Par défaut Elle est provisoire Elle peut très bien être changée En fonction De l'évolution De certaines choses Et de la situation Tout à fait Voilà Donc Et ça permettrait De tranquilliser Justement De tranquilliser Là c'est le cas Le cathédrique Mais ça peut être également Le cas d'une maman Voilà C'est Il n'y a pas Il n'y a pas une notion De papa De papa ou maman Non il y a deux parents Oui et puis surtout Que la priorité C'est l'enfant Voilà Il y a deux parents Et la priorité C'est l'enfant On se fiche Que ce soit papa Maman 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 Puisque maintenant Voilà Il y a des choses Qui évoluent dans ce sens là Ou papa papa Je veux dire C'est deux parents Papa papa Après on se fiche On se fiche du reste On se fiche de qui est papa De qui est maman C'est Il y a deux parents Voilà Chacun Et puis il n'y a pas De champion du monde C'est une chose Que je voudrais rebondir dessus Il n'y a pas non plus De champion du monde De meilleurs parents Ça ça n'existe pas Tout le monde fait des erreurs Tout le monde Il me semble Qu'être parent Est le plus dur métier du monde Ah c'est le plus dur métier Ouais On en sait quelque chose Exactement Exactement Mais c'est vrai Mais par contre Ça apporte C'est tellement de bonheur De voir grandir Grandir son enfant Ou ses enfants C'est Voilà Et c'est pour ça Il ne faut jamais C'est pour ça que j'insistais Un petit peu là dessus Pendant qu'on échangeait Avec Cédric Et ne jamais couper Un enfant Quelles que soient les raisons De son autre parent Voilà Si l'enfant doit être coupé C'est la justice Qui en décidera Voilà C'est la justice Avec des éléments factuels Avec des éléments réels Et pas quelqu'un Qui interdira De sortir des éléments De preuves De sortir Ou de parler Ou de s'exprimer Mais Ou inventera Ou réinventera Les histoires Parce que ça existe La justice est humaine Voilà Il y a de tout C'est comme partout Mais C'est La justice C'est autre Mais Voilà Après Voilà Il faut que Les parents Arrivent Dans tous les cas A faire ça Intelligemment Voilà Il n'y a pas de notion De papa Maman De chose On est deux parents On a eu un enfant ensemble On l'a fait ensemble Les griefs C'est vrai que C'est peut-être facile à dire Quand il y a des choses Qui sont fraîches Une situation de séparation Qui est fraîche Où il y en a un Qui est complètement effondré L'autre Qui est Dans l'euphorie Voilà On ne sait pas Tous les cas de figure Sont possibles Mais S'il y a un enfant au milieu Voilà C'est Ne couper Jamais L'enfant De l'autre parent Après l'enfant Lui on ne peut pas Le couper en deux Il faut qu'il soit Ou chez l'un Ou chez l'autre On ne peut pas Le couper en deux Mais Ne couper pas les liens Ne couper pas les liens C'est dans l'intérêt De l'enfant Et c'est C'est la base Il a besoin de son papa Et de sa maman Et inversement Merci Ramoucho Pour cette voix Aussi Sage Parce que tu es La voix de la sagesse De Radio Capitole Je ne sais pas Non non Mais j'essaie de voir les choses Avec du recul Avec du bon sens Avec Avec une expérience de parents Également Et puis avec Tout ce qu'on voit Tout ce qu'on voit Nous après On ne peut pas aider plus loin Les personnes qui nous contactent Comme on disait tout à l'heure Parce qu'on n'est pas juriste On n'est pas Voilà Mais Quoique Il y en a dans l'équipe de Radio Capitole Qui ont une carrière sociale N'est-ce pas Mais Qui ont évolué dans ce milieu là Mais Je veux dire Après A chaque fois Ce sont des histoires Qui sont délicates Mais surtout Qui sont douloureuses Et qui sont douloureuses Pour tous Et c'est pour ça Que se mettre Au niveau De De l'enfant Et replacer L'enfant au centre Et faire comprendre Et faire comprendre aux parents Là c'est pas le cas de Cédric A priori Voilà Mais on voit tellement de cas Faire comprendre aux parents Que Voilà Pour moi la priorité Faire comprendre aux parents Qu'il y a un enfant Ou deux Ou trois Peu importe Mais voilà Avant de se battre Pour une histoire De pension alimentaire Etc Il vaut mieux s'arranger Pour l'enfant Parce que la notion D'intérêt de l'enfant Qu'un parent aimant Et attentif A N'est pas la même notion D'intérêt de l'enfant Qu'à la justice La justice Elle rend une décision C'est son seul but Une fois qu'elle a rendu la décision Voilà Son rôle Est de rendre une décision Elle rend une décision Point Elle fait ce qu'on lui demande Malheureusement C'est pas forcément Voilà Dans le sens De l'intérêt de l'enfant Dans certains cas Attention Pas dans tous Mais c'est vrai que là dessus Il faudrait peut-être poser Des choses plus Plus à plat Comme je disais Tout à l'heure On a vu Nombre de cas Où il y a des enfants Des signalements Qui ont été fait Où les parents Ont été suivis Par les services sociaux Dans des cas De divorce Ou de séparation Et où au final L'enfant était mort On a connu d'autres cas Où un enfant A été retrouvé Qui était suivi Par les services sociaux Où il y a des rapports Qui étaient rendus Comme quoi l'enfant Tout allait bien Et où en fait L'enfant Ça faisait déjà un an Qu'il était enterré Sous une souche Donc voilà Des cas comme ça Ça existe On le sait On en entend parler Maintenant C'est justement Vu la multiplicité des cas Qui bien sûr Ça fait mauvais genre Mais je veux dire Est-ce qu'il n'y aurait pas Quelque chose Et là on est en pleine période Justement De gilets jaunes Qui ont des revendications Les gilets jaunes Étant des citoyens Et étant des parents Ces problématiques là Touchant énormément de familles Je ne serais pas étonné Que dans peu de temps Les gilets jaunes Mettent ça en avant Et demandent en fait Est-ce que Ces situations là Dans l'intérêt des enfants Est-ce qu'il y ait des choses Qui soient plus claires Qui soient plus cadrées Et à ce qu'ils soient Vraiment dans l'intérêt de l'enfant Je pense que Ça ne va pas tarder à arriver Voilà Je dis ça Parce que j'en entends parler Allez Justement Justement Je souhaitais revenir Sur les gilets jaunes Pour faire un petit Tour d'actu Par rapport à cet après-midi Ah ben là J'ai vu qu'ils se sont occupés Du Starbucks Alors Juste On va reprendre On va reprendre Au tout début Selon Nos informations Plus de 31 000 Manifestants Comptabilisés En France Oui Officiellement Officiellement Sachant qu'il y en a Qui sont là le matin Il y en a qui sont là L'après-midi Qui viennent Qui repartent Voilà C'est une mobilisation Qui selon Les stats Les premiers stats Qui sont tombés Sont en baisse Par rapport au week-end dernier C'est la quatrième journée De manifestation Des gilets jaunes Qui ont été Quand même fortement Encadrés Par les forces de l'ordre Et puis Également Ce matin On a appris Donc Que des personnes Ont distribué des tracts Devant l'aéroport De Pau Tout à fait Et puis Très très bonne action Qui s'est passée De manière vraiment pacifiste A l'aéroport de Pau Voilà Dans le but aussi De rencontrer Des personnes Des personnes Avec qui Il y a eu des échanges Des échanges constructifs Voilà Des retraités En l'occurrence Et Voilà Et qui Ont fait part De leur quotidien Et qui Racontait Et qui ont raconté Aux gilets jaunes Sur place Ce qu'ils vivaient Et Voilà Et c'est C'est ça qui est intéressant C'est d'avoir cet échange là Aussi Avec des personnes Ca permet De faire comprendre Le pourquoi des choses Parce qu'il y en a Qui peuvent se poser des questions Se questionner Mais c'est surtout Pouvoir avoir D'autres avis De personnes Qui officiellement Ne sont pas gilets jaunes Qui sont citoyens Qui soutiennent Le mouvement Ou pas Mais justement Recueillir Ce qui viennent Vers les gilets jaunes Pour pouvoir discuter Pour pouvoir échanger C'est quelque chose Qui est Pour moi Qui est positif Et qui est dans le bon sens Exactement Et puis On peut être d'accord ou pas Mais Voilà Ca se passe en paix Et puis Là Voilà Après ça peut éviter Une collection De voitures de schtroumpf Sur des grandes artères Voilà Et Les gilets jaunes Attendez A l'aéroport La venue De Jean Lassalle Qui est Qui a fini En début d'après-midi Par Par venir A la rencontre Des gilets jaunes Qui Donc Selon Nos confrères De la république des pyrénées Qui ont Demandé L'avis De Jean Lassalle Sur Sur la situation Qui exprimait Les gilets jaunes Et Jean Lassalle Pardon Qui a Salué Un mouvement Formidable Mais qui a quand même Indiqué Et rappelé Que l'époque De la violence C'était Révolue En indiquant Également Que Apo C'était Dans une ambiance Pacifique Et Pacifiste Et pacifiste Voilà Donc Il y a Quelques Quelques heures Et puis Il est venu Dans le courant De l'après-midi La marche Pour le climat Également Oui Qui est très Très importante Cette marche Pour le climat Parce que C'est vrai Que Voilà C'est C'est pas une question De terre du temps C'est une question C'est pareil C'est comme pour Pour les enfants Pour Leur bien-être C'est du bon sens Exactement Et c'est quelque chose D'important Voilà C'est Souvent On étiquette ça Avec Ouais Les écolos Etc Non Déjà Faites preuve De bon sens C'est le climat On s'en portera mieux Voilà Donc c'était une grosse Mobilisation quand même Qu'il y avait eu à Pau Pour cette marche Pour le climat Également à Paris Aussi Dans toutes les villes Dans toutes les villes Cette marche a lieu Dans toutes les grandes villes Voilà A Paris 2000 manifestants 2000 manifestants A Paris Mais c'est bien C'est très très bien C'est pas assez Mais c'est Voilà Non c'est question C'est question Environnementale Faut pas voir Comment on voyait L'environnement Il y a quelques années Etc Voilà Aujourd'hui Partons sur du bon sens Et faisons un minimum Et voilà Cette fameuse transition énergétique Dont il est question Elle est tout à fait possible Je ne vois aucun chilet jaune D'ailleurs la remettre en cause Non Puis elle est possible Et elle est parfaitement possible Le tout C'est de le mettre en place correctement Tout à fait Il y a des solutions qui existent Il y en a d'autres Qui sont à l'état de prototype Il y a des choses Voilà Nicolas Et Xavier Nous en avait parlé Quand nous avions interviewé Et voilà Et c'est Voilà Il faut travailler Sur les choses Après c'est vrai Qu'on ne peut pas mettre La charrue avant les bœufs Pour rester dans le cadre De la transition énergétique Là au moins Ça ne pollue pas Et puis on va revenir Sur l'information également Que tu nous avais donnée Où on constatait Que les gilets jaunes Etait en train de prendre De l'ampleur aussi à l'étranger Ou Alors oui C'est une chose 400 manifestants A Bruxelles Oui Alors c'est une chose Je sais qu'en Espagne Pas très très loin Côté de la Riora Et voilà C'est un mouvement Qui est en train de monter également Donc là il y a l'Espagne Il y a la Belgique Il y a la Grèce Même en Afrique Et en Belgique 300 arrestations à peu près Ce matin Oui En Afrique Au Burkina Faso Oui Voilà Le mouvement est lancé aussi Voilà Et moi ce que je constate C'est qu'au niveau européen C'est la première fois Où je vois que potentiellement En même temps Tous les pays affichent à peu près Les mêmes revendications Dans ce que j'ai pu en lire Que ce soit en Allemagne Ou c'est un peu plus Un peu plus discret en Allemagne Mais Les pays affichent Donc ça serait un problème européen Vraiment Mais Je constate qu'il y a peut-être Une Europe sociale Là en fait Qui est en train de se créer Et C'est peut-être Et ça serait pas plus mal Un petit début Parce que si ça part Des citoyens Peut-être Que ça va pousser Ensuite A faire des choses Et ce ne seront pas Effectivement Qu'un aspect exécutif Qui va imposer les choses Donc Ça peut être Ça peut être Effectivement Une bonne chose Le tout C'est que les choses Se construisent correctement Mais a priori Voilà Attendons Et Wait and see Comme on dit Pays basque Gros bouchon Au péage De Birriatou Birriatou La Négresse C'est la circulation Qui est difficile Entre la France Et l'Espagne Au niveau du péage Des points lourds Qui sont à l'arrêt Complet Des deux côtés De la barrière Voilà Avec donc Les gilets jaunes Qui sont venus En grand nombre De tout le département Pour tenter de bloquer C'est vrai que là dessus Sensibiliser Les actions des gilets jaunes J'ai lu d'ailleurs Il y a peu de temps Comme quoi les gilets jaunes Restaient chacun dans leur coin Etc Non Il faut savoir que C'est même au niveau de la région Les groupes se déplacent Pour aller soutenir Des actions Qui peuvent avoir lieu Sur d'autres villes Sur Voilà Et c'est là où on voit quand même La cohésion Contrairement à certaines images Qui sont données Puisque nous On les a côtoyées Voilà Dans le cadre De l'établissement Du Du sondage Et c'est vrai Qu'on constate Qu'ils sont Quand même solidaires Et que Il y a Il se fédère Entre eux Et Et puis intelligemment Maintenant Voilà Tous Et on l'a vu Là dans les images D'ailleurs Aujourd'hui Les gilets jaunes Ne sont pas Pour 98% 90% Ne sont pas Les casseurs Voilà On le voit clairement Aujourd'hui sur Paris Puisque les éclats Les actions À part Quelques-unes Puisque Qui ont eu lieu On a vu des images Voilà Mais la plupart Ça a démarré En fait À l'extérieur De certains périmètres Et Et puis Ce n'était pas Ce qu'on qualifie De gilets jaunes Même s'ils ont porté Et la situation Après Il faut espérer Que jusqu'au bout Il faut espérer Que jusqu'au bout Par rapport A ce qu'ils affichaient Aux élus Voilà Mais il faut espérer Qu'ils ne soient pas Rejoint Ou Pris Par Par rapport A ce dont Ils ne voulaient pas Au début Au début Et puis encore Aujourd'hui Ils veulent être Apolitique Et puis Le sang Mais il faut espérer Qu'ils ne se fassent pas Entre guillemets Phagocyter Pour que ça puisse rester Quelque chose de constructif Tout à fait Et c'est Parce que ce serait dommage Ce serait dommage Que cet élan De ces cris du coeur Moi je me rappelle Des premiers jours Quand on a Quand on a vu Les choses Voilà J'ai vu Là dans le sud-est C'était hier Où j'ai vu Des gilets jaunes Amener des croissants Au niveau du commissaire De police D'une ville Et ensuite Se rendre Pour amener des croissants A la gendarmerie C'est pas mal ça Ils ont un bel esprit Et ça j'ai trouvé Ça super Voilà Et la problématique C'est pas De se faire De s'entretuer En traite humain C'est pas ça C'est d'après Ce que j'ai compris De leur revendication C'est de changer des choses Dans un système Après Il y a des choses Possible ou pas Je ne suis pas politique Je ne suis pas L'exécutif Je ne suis pas Voilà Mais Ça après Ça se construit Et il faut que ça se construise Et il faut avancer Allez on fait un tour Je sais qu'il y en a Qui font les choses intelligemment Le point de la situation A 16h05 Qui est fait par Les autoroutes A63 Si vous souhaitez Emprunter l'autoroute Vous qui conduisez Direction l'Espagne La sortie sera obligatoire A Saint-Jean-de-Luz Nord-Sud Et également Si vous souhaitez Vous rendre Vous rendre Sur Biarritz Il y a actuellement Des manifestants Qui sont présents A Biarritz La Négresse Tu connais ? C'est ça ? Oui A Biarritz La Négresse Voir très très important Tout à fait Après vous pouvez Emprunter la nationale Vous pouvez L'avantage C'est qu'on prend du temps Et puis au feu Etc Certains ronds-points Ça permet aussi De discuter avec Les gilets jaunes Exactement Mais bien sûr Et ça permet De voir des paysages Et de rouler moins vite Donc de polluer moins Alors je suis en train De regarder les clichés Qui sont faits Par nos collègues De la République des Pyrénées Sur la marche pour le climat Et je trouve Qu'il y a excessivement Du monde Avec des slogans NRJ On voit NRJ Pensez au tri On a également Pas J'ai un peu de mal A lire Certains slogans Mais on a Des très beaux Clichés Avec des gens Qui ont l'air Vraiment Enthousiastes C'est un peu compliqué Alors ils sont tous Par terre Et puis il y a Des beaux déguisements Aussi Qui ont été faits Ramoucho Des déguisements Avec des arbres Des choses comme ça En papier mâché Pour montrer La végétation Qui est indispensable A notre terre Oui Non non mais tout à fait Ils sont vraiment Ils sont vraiment Assurés à peau Oui Non non mais c'est C'est une très très bonne démarche Voilà L'actualité en fait Est riche aujourd'hui Là dessus Sur le front De l'humain Entre les gilets jaunes La marche pour le climat Le téléthon Il y a beaucoup Il y a beaucoup d'événements Quand même Tout à fait C'est une journée riche Tout à fait Et au niveau de Paris Est-ce que tu as des informations Puisque ça Tu disais en début D'émission En début direct Que ça se tend Un petit peu Ça se tend Tes véhicules ont été incendiés Le Starbucks A été ravagé Ouais Voilà Il y a eu une tentative D'attaque Du drugstore De Publicis D'accord Selon nos confrères De BFM Et puis nos amis CRS Les gendarmes Ne voudront pas De prendre cette analogie Mais a priori Ils en avaient mal l'air D'être sur place Et puis ils font des footings Ouais Il y a également Donc comme je le disais Tout à l'heure En Belgique Donc à Bruxelles 400 manifestants Avec une centaine D'arrestations Ce matin 2000 participants A la marche du climat Cet après-midi A Paris Et puis Voilà Pour Redonner le gros chiffre Établi par le Le secrétaire général Du gouvernement Qui dit Qu'effectivement Il y a eu Il y aurait A la mi-journée 31 000 manifestants En France Ce qu'il faut comprendre Ce qu'il faut comprendre C'est qu'il est vrai Qu'il y a des casseurs Certes Mais il y a des gens Qui n'en peuvent plus Et qui n'ont plus rien à perdre Et des gens Qui sont montés De province Etc Et c'est vrai Que Il y a Il y a Des choses Potentiellement Pour avoir entendu Les discours Et pour avoir entendu Les revendications Et puis des témoignages De personnes Qui vivent Au quotidien C'est vrai Qu'il y a Il y a vraiment Une urgence De De changer Certaines choses C'est vraiment Urgent Pour Pour bon nombre De personnes Il y a une urgence Allez Je te fais une petite surprise Regarde Qui c'est qui va être Au téléphone Probablement Je l'espère Mais dis moi Ne va-t-il pas répondre Oui allo Bonjour 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 Dis donc T'étais pas en direct Mais si Mais tu es en direct Mais tu es en direct À l'antenne Ah on est en direct À l'antenne Oui Salut à tous Bonjour Théo de Pau Voilà Salut Ça va Alors attends Juste deux secondes Attends Alors deux secondes Une Deux Là Je suis là Parfait Alors donc du coup On t'attendait Parce qu'il manquait la météo Ça fait deux fois D'accord il manquait la météo Voilà Alors je ne l'ai pas sous les yeux La météo Ah tu ne l'as pas sous les yeux Mais alors qu'est-ce que tu fais Bah là je suis dehors Qu'est-ce que tu fais J'entends ça ouais J'entends l'avion passer au-dessus Ouais l'avion qui passe au-dessous Au-dessus Alors qu'est-ce que L'avion qui passe au-dessous C'est bon je note Non mais il se tient prêt A nous bombarder l'avion L'avion qui passe au-dessous Alors que fais-tu de ton après-midi Au lieu de venir travailler T'es au depot Euh je glande Ça ne se dit pas à la radio Non j'étais avec mon petit frère Il joue du basket Ah il t'a trouvé Comment ? Il t'a trouvé parce qu'il te cherchait Non c'est pas le même C'est l'autre C'est le grand Dylan demandait Comment ça se fait Qu'il ne t'entendait pas à la radio Oui il m'a engulé Ah bah oui Eh bien bien sûr Bon alors Nous t'appellions pour t'informer Tout simplement que Tu es convoqué Dans notre bureau En raison de ton absence aujourd'hui Et si j'apporte un justificatif Ça fonctionne ou pas ? Bah tu l'apporteras par le biais De ton syndicat ? D'accord S'ils ne sont pas en train de manifester Je ne sais pas Voilà Tu iras voir ton conseiller juridique Je ne l'entends pas très bien Quand même Ramoun Chaud Ah mais c'est normal C'est normal On n'avait pas envie que tu l'entendes Voilà Ah oui d'accord Voilà Euh La situation Je vous écoute depuis tout à l'heure Ça se passe bien C'est bien Tu contrôles Tu check Oui vous gérez Vous gérez Euh Théo dis-moi la situation Cette semaine Au niveau du lycée Saint-Jean-Perse de Pau Sur les manifestations des Gilets jaunes Est-ce que tu as des infos ? Oui je vais vous faire un petit Je vais vous faire un petit débrief ? Oui Ouais Alors d'abord est-ce que vous m'entendez bien ? Oui Ok Alors je vais vous faire un petit débrief Attention c'est le journaliste et investigateur Théo là qui sort Et euh On va faire un petit point sur la semaine au lycée Saint-Jean-Perse Alors tout d'abord je tiens à préciser que les manifestations ne se sont pas passées que au lycée Saint-Jean-Perse Ils se sont passés dans tout Dans plein de lycées par rapport Avec le lycée Barthoud et le lycée euh Euh le lycée privé là-haut Ouais 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 c'est ça exactement Et donc du coup euh Déjà il faut savoir qu'ils ont commencé euh les manifestations mais vraiment euh vraiment commencé cette semaine Mais ils avaient déjà commencé à préparer un peu vendredi donc ils s'étaient mis devant le lycée vendredi dernier Ils ont essayé un peu de bloquer mais ça n'a pas donné grand chose et puis à la fin de la matinée c'était terminé Après cette semaine lundi c'est lundi que ça a commencé vraiment à euh chauffer C'est à dire que euh lundi matin ils se sont mis déjà devant le lycée avec des gilets jaunes Bien sûr ils avaient des euh des gilets jaunes Et euh ils s'étaient mis devant le lycée ils commençaient à le bloquer Ils avaient mis plein de poubelles devant ils avaient mis des grillages aussi Et euh et c'est parti euh parce que moi je suis arrivé à 7h40 le matin Et euh ça commençait déjà un peu à partir en suite avec les personnels du lycée et euh et les manifestants Mes anciens collègues Ouais Oui oui c'est ça et donc du coup euh donc du coup c'est un peu parti euh en enfin ça a commencé à partir Mais après euh ils se sont calmés hein on a pu rentrer dans le lycée lundi parce que les euh les membres des personnels du lycée étaient là Et donc du coup ils ont dit si tu veux rentrer vous rentrez et tout euh mais la manifestation ne s'est pas euh arrêtée là C'est à dire qu'il y a eu euh bon après vers le midi il y a eu des CRS qui l'ont euh répliqué Parce que ils avaient des manifestants avaient commencé à mettre des poubelles euh des poubelles devant mais euh du feu dans les poubelles Ils ont commencé aussi euh il y avait des bouteilles d'acide ils ont mis des bouteilles d'acide dans les poubelles euh pour euh qu'ils explosent avec le feu pour que les poubelles explosent Et euh vous m'entendez toujours ? Oui oui tout à fait on t'écoute attentivement Théo de peau Ouais et euh donc du coup après donc il y a les CRS qui se sont ramenés euh il y a eu euh il y a eu bien sûr euh des des chimigènes qui ont été lancés hein pour disperser un peu euh cette foule Et euh et donc après moi je suis sorti à 17h30 donc et il n'y avait presque plus rien Il y avait juste encore quelques manifestants avec des policiers et tout mais euh sinon ce n'était rien Mais par contre ils se sont euh ça a continué comme ça toute la semaine hein bon pas mercredi Mercredi il y a eu une grande pause c'est à dire qu'il n'y avait rien En tout cas devant le lycée Saint-Jean de Perse Je sais que les autres lycées ils faisaient encore grève il me semble je me suis tenu au courant Oui alors il y avait il y a quand même eu 6 interpellations lundi euh 8 hier il y a eu euh des comparutions immédiates pour un majeur euh 4 mois de prison euh ferme pour celui de 37 ans 2 mois de prison ferme pour celui de 19 ans et les mineurs passeront ont été mis en examen sont passés devant le juge des enfants La violence était euh énormissime quand même Oui c'est ça il y avait euh il y avait une grande violence quand même Et euh non mais c'est vrai que ça faisait peur à voir quand même hein parce que euh il y avait euh un ou deux élèves bon euh pas tous hein la génère en général euh ils étaient euh 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 enfin avec ceux qui voulaient travailler ils s'en fichaient et tout ils bloquaient juste Mais il y en a il y en a il y a quand même quelques-uns qui ont menacé euh ceux qui voulaient rentrer euh dans le lycée et qui les ont insultés quoi Hum hum Durant cette semaine Après mercredi comme je vous le disais il y a une grande pause donc il n'y a rien eu mercredi euh parce que mardi déjà il y a eu une grande manifestation il y a eu des dégâts aussi un arrêt de bus à côté du lycée a été explosé les vitres ont été euh cassées et tout et tout Et euh et je crois même et je crois même savoir qu'il y a eu un feu dans un autre lycée euh qui est un lycée qui a pris feu non ? Alors il y a un lycée sur Toulouse Sur cette semaine Sur Toulouse Sur Toulouse oui Euh donc euh voilà donc du coup c'est 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 la grande c'est c'est la grande galère Alors moi j'ai une question Théo moi j'ai une question puisque euh nous avons suivi euh Radio Capitole a suivi euh l'équipe des Une équipe euh euh du collectif citoyen des gilets jaunes euh qui avait rencontré euh François Bayrou on les a suivis et on entendait euh notamment vers le le lycée euh Bartou des élèves qui ne savaient même pas pourquoi ils euh ils manifestaient euh est-ce que est-ce que toi tu as pu recueillir euh euh des revendications officielles des des lycéens des étudiants ? Alors euh il y en a moins des étudiants il y en a beaucoup plus des lycéens c'est vrai et les revendications sont enfin en fait ils manifestent contre la plateforme la nouvelle plateforme Parcoursup parce que c'est à cause de cette plateforme il y a plus de 30 000 à ce jour il y a plus de 30 000 élèves qui euh n'ont toujours pas trouvé euh où ils allaient Ce qui est quand même énorme donc euh ils sont pas ils sont pas du tout contents et moi je euh en toute honnêteté euh je je les comprends totalement hein et 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 quand quand aux lycéens eux ils manifestent à la réforme du bac à la réforme du bac parce que maintenant le bac ce qui va se passer il me semble là tu vous euh il faut encore euh chercher quelques euh enfin je vais chercher quelques précisions euh euh il va y avoir des épreuves mais beaucoup plus d'épreuves d'oral et euh euh après il y a il y a une histoire aussi de il y aura trois options ils devront choisir dès la seconde leurs trois options qu'ils veulent faire s'ils veulent faire des options maths et tout et tout et une fois qu'ils auront choisi les trois options ils les auront jusqu'en terminale en terminale ils devront automatiquement supprimer une option et euh et euh ça devrait euh normalement ça 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 le fait pas pour euh euh ce qu'ils veulent faire plus tard par exemple s'ils choisissent les trois options maths s'ils en suppriment une seule et bien ils vont pas être pris dans leur école euh de spécialité Ouais puisqu'il faut qu'ils aient fait les trois options donc du coup ils manifestent contre ça Ok Ramoucho Oui Qu'est-ce que tu en penses ? Allô Ramoucho ? On l'a perdu ? Non non Ramoucho est là je pense qu'on a trouvé un reporter Voilà c'est ce que j'allais dire Qu'est-ce que tu penses de notre petit reporter ? Il va pouvoir se déplacer à la manif des gilets jaunes pour aller nous faire un live ? J'ai pas compris ce que t'as dit Ramoucho Alors ce que disait Ramoucho quand je lui disais qu'est-ce que tu en penses ? C'est qu'il disait que tu avais tu étais très bien intervenu et qu'éventuellement tu pourrais nous faire un petit reportage en direct live si la manifestation des gilets jaunes étudiants et lycéens continue ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui alors bah oui ce serait une bonne idée apparemment Est-ce que c'est reconduit ? Justement les sources ne sont pas sûres mais apparemment ils veulent continuer la semaine prochaine D'accord Ils veulent continuer à manifester ou à casser ? Bah écoute de toute façon dans les manifestations comme tu le dis il y en a qui savait même pas pourquoi ils étaient là il y en avait qui étaient là aussi uniquement pour mettre le bazar pour casser donc et je pense que dans toutes les manifestations voilà dans toutes les manifestations il y aura des personnes comme ça et donc du coup si la manif reprend la semaine prochaine et bien il y aura encore de la casser Alors est-ce que éventuellement si Radio Capitole t'équipe de moyens techniques tu penses pouvoir recueillir le témoignage de monsieur Logakami le proviseur ? Oui 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 il y a moins que ça se fasse oui Et bien ce sera ta mission Allez ok ça marche Ça marche ça marche Quel temps fait-il ? Tu n'as rien préparé tu ne peux pas nous dire le temps parce que Si ce qu'on va faire ce que je te propose c'est qu'on va passer un petit titre Euh et pour laisser à Théo le temps de préparer la météo On verra si dans 3 minutes il est prêt Ok c'est ton objectif Ok ça marche Qu'est-ce qu'on va s'écouter ? Et bien les amis j'ai l'honneur de vous dire que je n'ai pas encore choisi la musique Non mais vous me prenez Et quand est-ce que tu vas te mettre à bosser ? Vous me prenez de court vous me prenez de court Tiens euh moi j'ai envie moi j'ai envie euh de me mettre un petit titre euh que nous avions déjà diffusé Sangria gratuite Bayona pour euh cette euh fête cette euh manifestation sur le climat Est-ce que ça vous dit ? Allez on y va Alors euh c'est quoi le c'est quoi le titre ? Bayona 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 ? Mais oui Bayona Allez on te rappelle pour la météo Ouais juste avant j'ai eu une idée euh je sais pas si t'as reçu mon message Oui je l'ai reçu très bien on en parlera tout à l'heure Ok ça marche Allez à tout à l'heure à tout de suite A tout de suite Et bonjour à tous vous êtes bien sur radiocapitol.fr ainsi que sur radiocapitolpibasque.com Aujourd'hui tout nouveau nous vous proposons une nouvelle programmation Désormais vous nous retrouvez le samedi en direct live pour 3h de direct entre 14h et 17h On sera en direct avec Ramoucho, Théo ainsi que Julien pour débattre de sujets d'actualité et aussi de sujets tabous dans notre émission Vous avez la parole sur Radio Capitole Vous souhaitez intervenir en direct et exprimer un sujet qui vous paraît tabou ou bien expliquer une situation qui vous préoccupe Radio Capitole vous accueille avec plaisir dans nos studios situés à Pau ou bien en enregistrement préalable d'une interview Pour cela rien de plus simple il vous suffit de nous adresser un email à témoins sans le S arrobase radiocapitol.fr témoins sans le S arrobase radiocapitol.fr Ou bien encore de nous contacter sur notre répondeur de la messagerie de Radio Capitole au 0811 69 08 32 0811 69 08 32 Sans oublier que vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter et même Snapchat Pour débattre en direct pendant ce direct avec le hashtag direct live radiocapitol Ou bien le hashtag VAP vous avez la parole sur Radio Capitole Je vous propose de vous retrouver samedi de 14h à 17h pour le direct live sur la web radio Mais aussi en direct live sur notre page officielle Facebook Radio Capitole ainsi que Radio Capitole Pays Basque Vous pouvez également nous retrouver sur la web radio avec votre application Google Play ou Apple Store Radio Capitole Très bonne journée à tous Radio Capitole Ecoute Radio Capitole, tu découvriras des informations, des reportages, de la musique pour papa, pour maman, pour papi, pour mamie, mais aussi tonton, tata, mon frère, ma soeur Bref, si tu écoutes Radio Capitole, c'est pour toi, mais aussi pour ceux qu'il y a autour de toi, alors viens écouter Radio Capitole Ou contacte-nous sur notre site Radio Capitole, c'est ma radio du bonheur Allez vous êtes de retour sur Radio Capitole, en direct, il est exactement 16h39, Ramoucho il est là ? Oui, il est 16h41 ici Ah tu vois t'es en retard Non je suis en avance Mais c'est quoi ces pays qui sont frontaliers, mais qui sont aussi en retard ou en avance ? Ecoute, gros problème quand même Il y a nous et puis il y a l'étranger Ah ouais d'accord, ok, donc c'est l'étranger quoi C'est vraiment l'étranger quoi, c'est incroyable Donc il y a un décalage horaire Est-ce qu'on a notre ami Théo qui est avec nous ? Allô ? Non, Théo est... Ah, allô allô Oui je suis là Eh ! Ah ! On a eu peur Salut ! On a cru que tu n'étais plus là Eh si, je suis toujours là, avec vous Bon Très bien, bon Eh juste un petit point rapide, 1000 arrestations à Paris Combien ? 8 ? 1000 ! Ah ouais Et 720 en garde à vue J'ai vu déjà les chiffres ce matin, ils étaient déjà pas mal élevés Oui, parce que ce matin à 9h11 exactement, il y avait 361 arrestations déjà Oui c'est ça, c'est ce que j'avais vu Ah non, c'est pas sur Paris, c'est en France Autant pour moi Donc 1000 en France Ah ouais, parce que... 1000 en France, c'est déjà pas mal outre Parce que 1000 à Paris, je trouvais que ça faisait beaucoup aussi Bah 300, je trouvais déjà que c'était énorme pour Paris Oui Et c'était bien 300, 311 sur Paris Voilà Et les arrestations de ce matin à Paris ont eu lieu par rapport aux fouilles, non ? C'est ça ? Euh oui, par rapport aux fouilles, au moment de passer les filtres Ouais Et là, les CRS sont en séance footing Est-ce que notre ami Théo de Pau a réussi son challenge et nous a préparé une belle météo en 3 minutes ? Alors, elle ne sera pas aussi belle que si je l'avais bien préparée comme d'habitude Mais elle sera belle, ça sera la météo Il a réussi ? Ah oui, bah oui Il est infroyable Mais dites-moi pas que c'est pas vrai ! C'est incroyable ! Eh bien, le temps pour moi, puisque c'est... J'y croyais pas Je n'y croyais pas Il est mis 10 ans Donc je ne l'avais pas préparé Il est mis 10 ans, il est mis 10 ans Et puis voici de suite, du coup, la météo de Théo Théo C'est bon là, je peux y aller ? Allez, vas-y Allez, c'est parti Attention, demain dimanche 9 décembre Vigilance orange pour vent violent dans les Alpes Dans la Corse du Sud Haute-Corse, Isère en Savoie et en Haute-Savoie Le début d'événement est à 6h Attention, le torneau sera agité Sinon, des pluies ou des averses concerneront la majeure partie du pays L'activité pluvieuse sera plus faible de la Bretagne aux Pyrénées En revanche, les précipitations seront modérées du nord-est au centre-est du pays Ainsi que à l'ouest du massif central Au nord de la Seine, les averses seront localement orageuses en matinée Partout ailleurs, le vent d'ouest à nord-ouest soufflera fort Avec des rafales de 70 à 80 km heure à l'intérieur des terres De 90 à 110 km heure près de la Manche Pour annoncer encore ce que le vent sera plus violent Avec des rafales de l'ordre de 130 à 150 km heure Et de 180 à 200 km heure sur l'est de l'île Côté température, l'après-midi il fera... Non, d'ailleurs le matin Le matin, les températures iront de 5 à 12 degrés de l'intérieur vers les côtes L'après-midi il fera 8 à 13 degrés sur la moitié nord et sur le centre-est du pays 12 à 15 degrés au sud et jusqu'à 16 à 20 degrés près de la Méditerranée Lundi, le temps s'améliore un peu Alors il fera du soleil le matin sur à peu près toute la France Sauf sur l'est du pays où il fera pas mal nuageux Et où il neigera à hauteur de plusieurs milliers de mètres Je n'ai pas la précision exactement Sur l'est du pays Sinon il fera assez beau le matin Sur par exemple à Pau Il fera soleil avec un peu de nuages à Paris Bref, comment ? Il fait toujours beau à Pau Il fait toujours beau à Pau Mais t'inquiète pas au Pays Basque Il fera beau aussi avec un peu de nuages Il n'y a que vraiment Alors je n'ai pas la précision S'il y a des nuages Il n'y a vraiment que sur le Provençal Peu comme d'Azur Qu'il fera un peu nuageux Et qu'il pleuvera Côté température le matin Ils iront de 7 à 12 degrés 7 degrés à Paris 7 degrés à Paris 12 degrés à Lyon 12 degrés en... Je vais y arriver au Pays Basque Et 4 et 16 degrés en Corse L'après-midi Le temps ne changera pas Il sera toujours le même Avec des températures qui seront revues à la hausse Il sera assez bon lundi Avec de la pluie toujours sur l'est du pays Et du soleil partout ailleurs Les températures elles iront de 10 à 17 degrés 10 degrés à... Non 5... Je dis 10 degrés à Paris Et là je suis perdu Donc du coup ce sera 10 degrés à Paris 14 degrés au Pays Basque 15 degrés... Non 13 degrés pardon Au Finistère C'est dans quel département déjà de Finistère ? La Bretagne La Bretagne voilà à 10 degrés Non je suis 14 degrés en Bretagne Et 10 degrés encore Et voilà pour la météo Et bien merci Théo Et là tu t'es arrêté à quel jour ? Comment ? Tu t'es arrêté à quel jour ? Là je me suis arrêté à lundi Vous voulez que je fasse mardi ? Non c'est bon on va y aller On passe à la suite s'il vous plaît J'ai pour mardi aussi Alors quel temps fait-il mardi ? Mardi les nuages arriveront de plus en plus vers l'est Et s'installeront de plus en plus sur l'est du pays Sinon il ne pleuvra toujours pas Et il fera toujours beau sur la moitié sud Et sur la moitié nord il fera plus nuageux Mais les températures elles permettront A ce qu'on porte bien des gants par contre Et des écharpes parce qu'il sera frais Assez frais de 4 à 15 degrés 15 degrés en Corse 7 degrés à Lyon 11 degrés au Pays Basque 11 degrés également en Bretagne Et 8 degrés à Paris Merci beaucoup Et mercredi ? Et de rien ? Et mercredi ? Et mercredi ? Vous voulez encore mercredi ? Ouais vas-y il nous reste un quart d'heure Allez vas-y Non mais on va pas passer non plus Mercredi il va pleuvoir partout Mercredi par contre la pluie Mercredi par contre la pluie se ramènera Sur quasiment toute la France Il n'y a que vraiment le sud-est Qui sera épargné Sauf la Corse bien sûr où il pleuvra Et sinon il pleuvera sur tout le pays La majeure partie du pays Avec les températures en baisse De 4 à 12 degrés en moyenne L'après-midi il pleuvera Pareil sur quasiment toute la partie du pays Avec toujours autant de pluie et les températures Qui seront assez basses aussi Donc prévoyez de quoi vous couvrir Merci beaucoup On passe aux insolites La même chose pour jeudi Et la même chose pour vendredi De la pluie, des éclaircies Voilà Donc en quelque sorte On a quand même un temps pourri cette semaine Oui c'est ça Il faut mieux se couvrir Par contre Juste pour info J'ai un petit truc A 23h ce soir Il fera quel temps ? A 23h ce soir ? Ouais Quel temps je vais avoir ? Comment je dois m'habiller ? Eh bien écoute Si tu veux le temps que tu auras Tu peux sortir ton caleçon à écharpe Non mais il faut que tu regardes Ce soir il va faire frais Mais il faut que tu regardes Ah d'accord Oui là c'est bon Là je crois que là tu l'as Tu m'as tué Tous les samedis Il va mettre son portable sur mode avion Non parce que c'est exceptionnel Que je ne sois pas là aujourd'hui Sinon je serai là bien sûr Tous les samedis En fait bien sûr pour le direct avec vous Je ne quitte pas Radio Capital En attendant Théo Vu que Facebook est bloqué actuellement On te retrouve où ? Sur quels réseaux sociaux ? Alors oui malheureusement Facebook Malheureusement Facebook M'a bloqué le compte professionnel Je suis dégoûté Il va falloir faire quelque chose d'ailleurs Contre ça Enfin j'ai dit contre ça Oui bah c'est bon Détends-toi non plus Ça va je suis ton patron quand même Non mais Il va falloir faire quelque chose Mais tu l'entends Ramoucho ? Ouais non non J'ai entendu Non mais c'est vrai Je vous pousse un petit coup de gueule Contre Facebook Voilà Non sinon vous pouvez me retrouver Bien sûr sur les réseaux sociaux Sur Twitter Avec le Vous pouvez me retrouver VTH 64-RD Ou Radio Capital Je ne sais plus Et sur Instagram aussi Comment ça tu ne sais plus ? Comment ça ? Comment ça tu ne sais plus ? Je ne sais plus que ça s'appelle Radio Capital ? Non Théo 64-du-bas Tire et bas RD Capital Non parce que je ne sais plus Parce qu'il y a Un réseau social Où c'est Tire et bas Radio Capital Et il y a un autre Où c'est Tire et bas RD Capital Oui parce que l'histoire de bien lui mettre Tu vois le truc Bien lui complexifier le truc Je lui en ai mis un avec RD Capital Et un avec Radio Capital C'est toi C'est l'histoire de bien le Voilà Ouais si vous voulez me contacter aussi C'est plus simple Vous pouvez aussi me contacter 06 17 83 23 19 Qu'est-ce que tu me racontes toi ? On a donné ton numéro C'est on donne ton numéro de téléphone à l'antenne Bah non c'est pas bien si vous voulez Pardon Si vous voulez me contacter par contre 06 19 Non L'adresse email ThéoDepot Arrobas Radio Capital Point fr Et bien non Ca sera l'adresse email ThéoDepot 64 Arrobas Radio Capital J'ai dû la changer J'ai dû la changer Loulou Ouais Ok Bon ce sera ThéoDepot 64 alors Voilà Exactement Arrobas Radio Capital Point fr Et bien évidemment Si on souhaite témoigner Puisque je l'ai fait tout à l'heure Mais bon Ramoucho selon lui Je l'ai mal fait Oui j'ai entendu Si on souhaite témoigner Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et bien il faut nous écrire A témoins sans le S Arrobas Radio Capital Point fr Vous pouvez aussi nous contacter Au 011 6908 32 C'est C'est Océane Qui se fera un plaisir De vous répondre Vous pourrez alors Laissez un message Bon bah tu vas en ligne Nous on y va avec Ju Hein Mais pourquoi vous y allez ? Nous on y va On te laisse On te laisse finir Avec moi L'émission n'est pas encore terminée Bien Tu n'as pas découvert De fait insolite Cette semaine ? Alors écoute Je n'ai pas découvert grand chose J'étais surtout penché Sur le cas des gilets jaunes Et des manifs sur le lycée Du coup je ne me suis pas penché Sur les insolites Bon il n'a pas fait son travail intégralement Il ne veut pas faire 10 000 choses à la fois lui Lui on va le next direct Bam Je pense que là La semaine prochaine de toute façon C'est une faute professionnelle l'incompétence Ouais Là t'es médicant Là Non non Tu m'en parleras lors de mon entretien Exactement Ouais J'amènerai le représentant de mon syndicat En tout cas Officiellement quand même Mine de rien Je voulais le dire avec Ramoucho On t'offre un joli cadeau Qui est le double des clés du studio Qu'est-ce que tu en penses ? C'est un joli cadeau ? Tu es content ? Je trouve que C'est très content Voilà C'est juste en fait l'histoire de te dire Que tu vas faire tes prochains samedis tout seul Non non mais Non mais ça me dit je suis content Non sérieusement C'est avec grand plaisir Tu as réussi à préparer une météo en 3 minutes Donc tu as passé ton test de Voilà C'est bon ma période d'été est terminée Non franchement Théo t'es très professionnel On voulait te le dire On voulait te dénoncer cette nouvelle là Et on voulait l'annoncer à l'antenne Donc voilà C'est super Ça te laisse plaisir Et on préfère le faire avant le 1er janvier Que l'on change de résolution Voilà Oui D'accord Heureusement alors Que ça tombe maintenant Et oui Merci en tout cas Théo d'avoir été avec nous Désolé de t'avoir fait perdre un petit peu de temps Hein ? Donc tu vas qu'à tes occupations Quelquefois que t'as autre chose à faire En pas de soucis Bah je peux rester avec vous Je vais te faire si vous voulez Alors la seule difficulté qu'il va y avoir en fait C'est qu'il y en a qui paye le forfait Bah déjà Et puis Et puis c'est pas ça C'est qu'en plus Tu es en haut parleur Et qu'on est quand même dans un immeuble Et que ça va être très difficile Pour les voisins D'accepter les baffes Avec Théo qui parle à fond Ouais Voilà Mais on te retrouve Je parle pas à fond Mais on te retrouve samedi prochain De toute façon Et oui bien sûr Vous vous retrouvez samedi Dans les studios D'ailleurs si vous voulez Venir nous rejoindre N'avez pas de soucis Il faut contacter Julien Et vous serez aussi Le bienvenu dans nos studios Est-ce que tu sais Qu'on a rencontré Justement dans les studios Les gilets jaunes Cette semaine Oui oui je le sais Je suis au courant J'ai suivi l'actu T'inquiète Oui Je suis aussi l'actu De Radio Capitole Et on a eu On a eu l'honneur Sans faire de publicité On a eu l'honneur quand même D'accueillir nos confrères De BFM Et de France Bleue Et de France 3 Dans les studios De Radio Capitole Et oui Merci à eux Je suis aussi Ouais merci Et est-ce que tu es courant Et big up A nos collègues aussi Ouais Et est-ce que tu es au courant Que Ryan 8 ans A gagné 22 millions de dollars En 2018 Avec ses vidéos YouTube Comment ? Est-ce que tu es au courant Que Ryan Âgé de 8 ans A gagné 22 millions de dollars En 2018 Avec ses vidéos Sur YouTube Oui Oui Je suis au courant J'en ai entendu parler A 8 ans A 8 ans 17 millions d'abonnés C'est ça Voilà Donc Théo Au boulot Mais Théo A partir de janvier Revient avec Une nouveauté Avec une surprise Une surprise Il va nous faire De la création Vidéo Ouais Je vous en parlerai Plus en détail Samedi prochain Tout à fait Et puis on te retrouve Aussi le jeudi soir A partir de janvier Avec le Capichot Et oui Super jingle On s'est éclaté Le Capichot Oui On s'est éclaté A faire le On s'est éclaté A faire le Le jingle du Capichot Il était bien rigolo On a bien rigolo Il était bien rigolo Ouais Et puis tu reviendras Également Puisqu'il y a Les fêtes de Noël Qui arrivent Donc il va falloir Travailler sur les Jingles pour Noël Et pour la nouvelle année Puisqu'on va être ensemble Pour fêter la nouvelle année J'espère Je sais pas qui est là Les garçons Pour fêter la nouvelle année Avec nos auditeurs Moi j'ai posé mes congés Toi t'as posé mes congés Ouais J'ai posé mes congés Mais tu seras là ou pas ? Eh ben j'ai posé mes congés Ok d'accord Bon ça c'est bon C'est fait Et Théo de peau ? Alors je crois Je vais dire que tu seras Tous Il m'a demandé Je vais signer ses congés Au 1er janvier En tout cas cette année Je ne suis pas là non plus Mais par contre Je pourrais passer un petit Un petit moment avec vous Par téléphone Si vous le souhaitez Non mais c'est bon Ça sert à rien les gars C'est bon Je vais me descendre la bouteille De champagne tout seul Non mais faut pas prendre des choses comme ça C'est pas la nouvelle année Non mais l'an dernier j'ai fait Noël Cette année j'ai fait Non l'an dernier j'ai fait Noël Et la nouvelle année tout seul En ligne Avec la rediffusion instantanée du feu d'artifice D'ailleurs que Radio Capitole suivra aussi C'est la diffusion du feu d'artifice à la tour Eiffel Un beau moment magique Ouais Le début ouais Que l'on diffusera bien évidemment cette année Et puis on essayera aussi de s'équiper de matériel pour vous présenter les différentes plus grosses villes de France Fêtant la nouvelle année Donc on essayera de se mettre en lien avec Marseille Toulouse Pau aussi Et Paris Et d'autres villes Ouais ça c'est pour l'étranger ça Tu as parlé pour Voilà Non De toute façon toi tout ce qui sort pas du Pays Basque De toute façon c'est l'étranger Mais il y a un beau feu d'artifice à Biarritz Il me semble Mais il y a un magnifique feu d'artifice à Biarritz T'essayeras de nous le retransmettre Non je suis en congé Ouais ok bon allez Merci en tout cas Théo Et bien merci à vous Je te dis à samedi A samedi prochain Ouais Ouais Allez ciao 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 bye bye Ouais Ciao 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 Ah là 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 Il nous a fait une météo en 3 minutes Et franchement Hein Alors là il m'a Là il m'a scotché Ouais t'étais mis 10 ans hein Sur le coup Alors là il m'a scotché Le gars il m'a scotché Voilà C'est dommage qu'il parte C'est vraiment dommage qu'il parte Qu'il s'en aille Non non franchement C'est Non non là il m'a scotché Là il m'a vraiment scotché Honnêtement Merci en tout cas Merci en tout cas Théo d'être intervenu Puisque effectivement il n'a pas pu venir C'est fort dommage Mais c'était un beau moment C'était à l'insu de son plein gré Contraire à sa volonté Oui parce qu'il n'était pas du tout Du tout En aucun cas il était au courant Que j'allais l'appeler Non 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 mais c'est très bien Est-ce qu'on a trouvé un petit jeu Pour cette semaine Ou parce que T'as pas réfléchi T'as pas réfléchi Parce que Théo a trouvé Alors est-ce qu'on fait celui de Théo ou pas Je sais pas en quoi il consiste Alors c'est une réponse C'est une question Allez vas-y Alors c'est une question C'est une énigme Que nous posterons évidemment Sur Radio Capitole Les réseaux sociaux Et vous devrez y répondre Pour tenter de gagner quoi Ramoucho Pour gagner le LP de Pachi Donc le LP de Pachi Avec Demons C'est ça hein Voilà tout à fait Alors Donc la question Que nous pose notre ami Théo C'est une énigme Et l'énigme Est la suivante Écoutez bien Je vais baisser La musique A fond Pour que vous soyez Tous attentifs Est-ce que tout le monde M'entend ? Oui tout le monde M'entend Alors Je commence La nuit Et finis Le matin Je suis dans l'étang Et au fond du jardin Je suis dedans Mais pas dehors Qui suis-je ? Je recommence Je commence la nuit Et finis le matin Je suis dans l'étang Et au fond du jardin Je suis dedans Mais pas dehors Qui suis-je ? Cette question les amis Vous sera proposée Donc dès la fin De notre direct Donc c'est à dire D'ici 3 à 4 minutes Et vous pouvez y répondre Simplement En nous contactant Au 0811 69 08 32 0811 69 08 32 Vous appuyez sur la touche 6 Puis sur la touche 9 Du répondeur Pour nous laisser la réponse La touche 6 Pour déclencher Le répondeur Consistant à jouer Et à participer Pour tenter de gagner Donc le CD De Pachi Et puis moi Personnellement Vu que c'est Noël Et vu qu'on va le mettre On le laisse sur 2 semaines Sur 1 semaine Pour faire le Jusqu'à Noël La question Oui On le laisse sur 1 semaine Allez on le laisse sur 1 semaine Et en plus Moi je vous rajoute Une petite boîte personnelle De petits gâteaux Avec la boîte Effet De Noël Signé Effectivement De la belle main De Théo De Pau Voilà Ce sera le cadeau En plus Vous y trouverez Un petit contenu De petits gâteaux Petit ensemble De gâteaux A offrir pour Noël Avec une belle boîte Avec des jolis Petits lutins Malins Si Théo les a pas mangés avant Si Théo les a pas mangés avant Ah mucho Il est 17h Et oui Il va falloir qu'on se laisse Il va falloir qu'on se lasse Qu'on se lasse Qu'on se lasse Bon on va arrêter là Parce que En tout cas Merci pour Cette petite après-midi Passée avec toi Et puis Théo pour finir Qui était une très bonne après-midi Et merci à tous ceux Qui sont à l'écoute Voilà Je pense que les gilets jaunes Vont pas tarder à rentrer Non Je ne sais pas Non Non ça continue encore Je ne sais pas Oui ça continue Ça continue Ça continue encore Eh ben dis donc Qu'est-ce qu'il nous reste à faire Nous cette semaine Il y a encore beaucoup de travail Beaucoup de travail Sur le nouveau site De Radio Capital Pays Basque Ouais Il y a pas mal de boulot encore Il y a des nouveautés Qui vont arriver dessus Yes Ça va être trop bien Voilà Et sachant que Il y a eu des changements De plateforme Sur la totalité des sites aussi Ouais Même sur Radio Capital.fr Ça y est Il n'y a plus de bug Il n'y a plus rien La totalité des sites A été changé de plateforme Donc Voilà Ça représentait quand même Un certain travail Pour ne pas dire Un travail certain Oui ça a été plus de Deux mois et demi de travail Beaucoup de questions à régler Et puis Savoir si on allait garder Théo Euh oui Oui ça ça a été Bon ça ça a été Très rapidement Très rapidement Voilà Puisqu'on lui rend les clés De chez lui Et son passeport Voilà son passeport Je pense que tu nous écoutes On se retrouve samedi en tout cas Allez Et on se quitte avec quoi ? Et bien Comme d'habitude À des océans pirates Allez Et bien sur ce Bonne fin de week-end à tous Et à toutes Et puis On vous dit A très très bientôt Et puis On reste connecté Restez connecté Sur les réseaux sociaux Radio Capital.fr Radio Capital Pays Basse.com Radio Capital Béarn Facebook Twitter Etc Etc Et même Snapchat On est toujours là Voilà exactement Et puis à partir de maintenant Vous retrouvez votre programmation Habituelle Très bonne soirée A vous Ciao ciao Ramon Ciao ciao